cette transition incroyable j'essaye et demain 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 je vais pas faire un récap planning mais demain day of the tentacle j'ai trop envie de jouer à day of the tentacle aussi ah trop bien Octopass Traveler trop bien j'aime trop ce jeu je vous le dis assez comme ça à chaque live alors du coup oui on en était là donc on était dans l'espèce de tour qu'il fallait détruire parce que le monde était transformé en pierre et donc voilà voilà où on en est et on avait récupéré deux nouveaux personnages donc milda et rap voilà vous savez tout alors Octopass Traveler comme dit pour ceux qui vont découvrir le jeu il faut pas le faire il faut pas le faire genre 10 heures d'affilée sinon tu vas le trouver tu vas le trouver chiant par contre sur deux trois heures avant de dormir ou comme ça enfin ça passe très très bien deux trois heures bon courage pour le télétravail ouais voilà il faut pas le faire sur longue session sinon vous allez pas l'aimer c'est juste un conseil plein de gens l'ont pas aimé parce qu'il était lassant rébarbatif nia 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 mais en même temps c'est vrai que si tu y joues plusieurs heures d'affilée tu vas pas l'aimer moi aussi à la maison des jeux sous blister et tout j'en ai j'en ai un petit paquet ouais alors qu'est ce qui s'y passe ici ça il fallait le casser aussi j'y suis pas allé là en fait quand j'ai sauvegardé j'ai dû sauvegarder sur le point de sauvegarde de la suite du jeu en fait sans le savoir bonjour retro world la relique toi tu déblistes moi ça dépend en fait j'ai plein de jeux sous blister mais je pourrais tous les déblister ça me dérange pas je m'en fous un peu du blister le blister c'est ça je m'en fiche je les donne à l'eau qui quand est-ce que mon cerveau a brillé et je me suis dit que personne ne peut voir ni félicité d'avoir auquel bah en fait en vrai si tu collectionnes dans le déjà dans le but d'être félicité d'avoir une collection c'est que déjà c'est pas c'était pas parti dans la bonne optique quoi tu t'es couché à quatre heures sérieux depuis hier mais du coup tu l'as bientôt terminé non bonjour florine tu as aimé volante aussi du coup trop bien est ce que tu as pris le deux aussi oui oui bah après en soi je trouve pas ça enfin je trouve ça un peu logique étant donné que ça reste du plastique et tout et et que forcément ça travaille quand même alors par là qu'est ce qui s'y passe beaucoup de femmes sur l'une art 2 d'accord ok ouais il faut quand même fermer tac bah moi là pour grandir j'ai pas l'impression qu'il faille fermer trop ça va parce que si je fais l'une art et qu'en fait il faut fermer 6 heures enfin en stream ça va pas être forcément très intéressant oui je vois ce que tu veux dire chat d'ac je vois ce que tu veux dire ouais le légendary pack j'ai on m'a offert celui là aussi les mp d'heal c'est toujours ce qui manque à chaque fois on se souvient de bahamut lagoon qui a terminé sur le wall of shame hop voilà la psychopathe elle tient c'est vrai il brille ah ouais je savais pas je peux passer par là ah ok mais après ce qu'il ya des est ce qu'il ya des rom hack fan trad je pense pas ouais bon après l'une art il est absolument pas prévu vu tous les jeux qu'on a à faire en stream on en a pour de très 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 longues années donc donc ce sera sûrement pas fait en stream bah en fait trouver des trad et faire ces choses que ça demande tellement de boulot j'essaie toujours de regarder compte quand il ya un jeu enfin un jeu qui est pas sorti trop chez nous s'il ya des fans trad mais la plupart du temps il n'y en a pas là j'ai eu de la chance pour bahamut lagoon et d'autres jeux j'ai réussi à trouver des fans trad mais souvent il n'y en a pas surtout sur des jeux très très niche très très obscur ok j'ai réussi à trouver la suite du jeu sans problème bon bah impeccable je suis au deuxième étage là il ya encore un point de sauvegarde il ya encore un point de sauvegarde c'est le bouton est allumé si je l'éteins vos yeux j'éteins tout bonjour nénia comment ça va j'éteins tout moi et si je repasse par là je crois qu'il y avait une autre entrée il y avait autre chose par là tac qu'il y avait bon bah voilà elle me fait trop rire j'espère on va la garder après enfin elle est niveau combien on la gardera pas si elle est trop 35 ok ouais elle doit faire partie des personnes un peu comme comme gadwin qui sont là que que de passage le marteau quel enthousiasme elle est beaucoup trop contente trop bien on les a éclatés non bah du coup ça veut dire que ça veut dire qu'elle va pas forcément rester avec nous alors alors ça ça lui va pas le marteau elle en veut bien ouais non on va le on va le garder pour 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 Justin et du coup je peux revenir Justin mon spa ça fait un peu d'xp je sais pas trop à quoi m'attendre en terme de boss ça devrait le faire je sais pas trop à quoi je sais pas trop à quoi Voilà je crois que c'était par là oui c'est ça bonjour ça craque comment ça va Et hop bon je vais sauvegarder ici je récupère un marteau et tout Et j'ai tout éteint et du coup qu'est ce qui s'y passe en face Le doublage de coquilles quoi ok j'ai fait encore Ah après les infos sur les infos sur le jeu je veux pas trop savoir ce qui se passe ce qui se passe après et tout je préfère découvrir Hola Megatopo Oui bien et tout Tac bon du coup Il va y avoir pas mal de soldats Coucou Tsunaru moi aussi je t'ai raté comment ça va J'ai failli me vexer désolé t'as été mangé t'as été mangé dans le chat Un po'quito Megatopo Un po'quito Megatopo Non non recommencez pas s'il vous plaît parce que à toute petite dose ça va quand c'est tous les jours tout le temps C'est un peu chiant j'avoue c'est un peu Non parce que vraiment ça ça fin On va finir par se lasser même moi je me lasse déjà donc A petite dose c'est rigolo après c'est chiant Ça solo on a arrêté ça au bout de 9 mois quand même Jusqu'au prochain anniversaire au mois de juillet Aïe 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 Donc là il y a encore plein de soldats ok Ouais je vais la faire tout à l'heure je vais la faire tout à l'heure Hier je suis rentrée à 22h J'ai pas regardé la mise à jour rien je me suis couché Et donc bah ce matin je me suis levée je stream et je regarderai la mise à jour tout à l'heure Mais attendez parce que j'ai fini le jeu en fait j'ai tout fait Donc bah je me suis dit bon bah c'est bien j'ai tout fait Bonjour Kikigod ça va bien ? C'est pas mon anniversaire ne croyez pas ces gens Oh solo il a remis ça sur le tapis Garde le là solo là Qui est en télétravail qui parle pas mais il fout la merde un peu comme ça Merci Merci mais non Pause Pousse Ah t'es au bureau Bon courage Bon bah du coup par là y'a rien Ou alors ou alors ou alors ou alors y'a une porte à ouvrir mais comme y'a ce soldat ça se trouve Non y'a rien Bon on va le taper lui Bonjour ça va Kafka Non c'est pas mon anniversaire Non c'est pas mon anniversaire Ne croyez pas les viewers je ne stream pas le jour de mon anniversaire Sachez le donc ce ne sera jamais mon anniversaire Solo là Solo il fout la merde Solo Oh nooo Les Sony a des problèmes de serveur apparemment C'était rouge c'est ça ? Quelqu'un a eu des problèmes de serveur Sony ? 2021 est-ce que c'est pas l'année des exceptions comme 2020 comme non y'a pas d'exception cette année c'est un vendredi exceptionnellement ce vendredi je ne streamerai pas ce qui m'arrange c'est que dans les autres années si je continue encore à streamer qu'est-ce qu'elle a fait j'en peux plus d'elle ça va pas bien tu vas c'est le jour de paye j'ai même pas eu ma paye moi encore merci merci non mais c'est pas parce que c'est le jour de paye que tu dois me faire des subs non mais elle a rien compris merci beaucoup non c'est pas mon anniversaire je ne stream pas le jour de anniversaire si j'ai un peu râlé des nia tv j'ai un peu râlé aujourd'hui parce que je voulais pas qu'on refasse des jeux de mots parce que parce que y'a des jeux de mots toutes les heures et j'en ai marre du coup j'ai râlé un peu merci kfk pour les 5 sub gifts maintenant tu te calmes jour de paye mince j'ai raté ça elle va se calmer stop je me remettrai à grandir à deux tu joues à grandir à deux ah et volante je me disais aussi tiens voilà je me disais Si c'est mon anniversaire, merci solo, treizième mois déjà, ça passe vite, treizième mois. Je vois que vous vous recevez, j'ai l'impression que ça fait deux semaines, une semaine, et en fait non, ça passe méga vite. Bon anniversaire de Sub Solo. Je ne l'ai pas fait, Voland. Du coup, on le fera en stream un jour. Même endroit, même heure. Grave. Je jouais à quoi l'année dernière ? Sûrement Skies of Arcadia. Très certainement. Il me semble. Je venais de mettre la webcam et tout, je crois. Si j'ai streamé Voland 1, mais je n'ai pas streamé le 2, ça craque. Parce qu'en fait, je voulais passer au 2 dans la foulée, mais en fait, on m'a dit que le jeu était beaucoup plus long que le 1. Et donc du coup, j'avais dit, ah bah non, si je ne peux pas le terminer en 1 ou 2 stream, autant que je le fasse en grand jeu. Ouais, c'était Skies of Arcadia. Jamais t'es aussi fidèle. Merci. Enfin, je crois. Bah en fait, Buzzin, c'est ce que je disais. Hier, il n'y a pas arrêté d'y avoir des jeux de mots. Le stream d'avant, il n'y a pas arrêté d'y avoir des jeux de mots. Et ça a re-recommencé après en stream un peu plus tard. Et du coup, j'ai dit non, stop, parce que ça commence à être lassant un peu quand même. Quand c'est tout le temps comme ça, moi, en tant que streamer, je me lasse un peu aussi de mon côté. Ça floute pas mal le chat et tout. Enfin, je trouve que c'est... Enfin, j'avais accordé les 5 minutes de jeu de mots au cas où, mais après, à un moment donné, quand tu streams tous les jours avec les mêmes choses, au bout d'un moment, tu finis un peu par te lasser. C'est pour ça, des fois, faites les choses, mais avec parcimonie. Parce que, en fait, la personne qui stream, elle reçoit plein de choses, en fait, sur chaque stream. Bonjour Croquemou. Ça aussi, ça aussi, ça vient de chez KD. Comment je m'en débarrasse maintenant de ça ? Comment ça va Croquemou ? T'aimes bien le comique de répétition ? Moi, pas trop solo. Quand tous les jours, en stream, tu lances ton stream et que du coup, t'as la même chose au bout d'un moment. En fait, le problème, c'est qu'à mon boulot, j'ai ce problème-là, parce qu'en fait, à mon boulot, tous les jours, c'est pareil. Il faut que je répète toujours la même chose. Il se passe toujours la même chose. Et je crois que du coup, par rapport à mon boulot, où je fais tout le temps la même chose, je suis obligée de me répéter, je me dis, ouais, en live, je fais quand même la même chose au final. La cuisse de Jupiter. Ça, on garde. On garde cette expression. Et donc, je pense que c'est pour ça que des fois, en stream, je me lasse de certaines choses. C'est parce qu'au boulot, en fait, je suis vraiment constamment en train de répéter la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi la cuisse de Jupiter ? C'est un truc marrant qui était dans Illusion of Time et du coup, on l'a gardé. Et bonjour, les trop pixels, ça va ? Ça, ça va, c'est ta façon de dire bonjour. Non, j'étais en train de parler des jeux de mots qu'on fait souvent en stream et qui reviennent de plus en plus souvent. Et au bout d'un moment, ça floude, ça se passe, mais au bout d'un moment, je me suis lassée aussi, moi, de mon côté. Enfin, en gros, ne commencez pas à faire des jeux de mots tout le long d'un stream, au bout d'un moment, c'est lassant. Alors... C'est pour ça que j'ai enlevé les commandes aussi, les commandes sonores. Bonjour, Babylone, ça va ? J'ai enlevé les commandes sonores parce que, pareil, je me lassais un peu des commandes sonores et tout. Après, ça ne me dérange pas, Rétropixel en soi, mais quand c'est à tous les streams pendant plusieurs minutes, plusieurs fois par stream, au bout d'un moment, je finis par me lasser et puis je pense que vous, vous allez finir aussi par vous lasser. Voilà, bon... Oui, voilà, c'est ça, Shadak. Là, sur le personnage qui est dans Grandia, ça fait trop, en fait. Ça fait vraiment trop. Oui, ça va, merci. Ça va bien. Donc ça, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Et ça... Ça, je reviens là. OK. Bon, je récupère ça. Il pourrait être dans la liste, mais pour l'instant, j'ai tellement, tellement de RPG à faire que, à mon avis, on ne le fera jamais en stream. On ne le fera jamais en stream. De quoi, de quoi, croque-mou? L'ambiance est posée, comment ça? J'avais pas vu ce que les modos, ils étaient en train de faire. Bravo. Bravo. C'est l'enfermement, ça, croque-mousse, c'est l'enfermement. Donc, par là, j'étais remontée tout à l'heure, il y avait des boutons à appuyer. Si ça se trouve, il fallait que je rappuie sur des boutons. Ouais, c'est vrai, Rétropixel. Ça fait peut-être un peu trop. Bonjour, Métocule. Ça va? C'est quoi, c'est un miracle? Pauvre Loki, il a une grosse semaine, je crois, cette semaine. Ah, je reviens là. Je reviens là. Surtout avec les bouteilles de vin. Celles qui coûtent trop cher, là. Je vais peut-être me faire re-rechauffer un café. Je me suivais il n'y a pas longtemps. Et avec les quatre jours de boulot dans les dents, j'ai un peu encore la tête dans le ha. Je vais me refaire re-rechauffer un petit café. C'est ça, le café en intraveineuse, le matin à 9h, le temps que je démarre mes lives. Je suis comme vous le matin. Mes streams, ils sont... On se réveille tranquillou. Et après, vers 10h30, ça y est, quoi. Un robot aspirateur, du nom de Loki. Ça se trouve, il y a une marque, déjà. Ouais, c'est un peu ça, Rétropixel. Le matin, quand je stream à 9h, je suis souvent... Quand je me suis levée, il n'y a pas longtemps. Je suis toujours un peu longue à démarrer, mais après, ça va. En douceur. Bon, après, je me dis, en même temps, c'est pas plus mal, parce que vous vous réveillez aussi, de votre côté, donc... Là, il y a la thunasse, là. Ah, mais ce truc-là, ça sert juste à ramener les soldats. OK, et là, j'avais vu que je pouvais repasser par là. Moi, c'est café, mais quand je suis fatiguée, je reprends encore un café. Comme là, quoi. En même temps, là, je viens de faire 4 jours, 14h30, 22h, donc c'est vrai que finir à 22h, mine de rien, c'est un peu fatigant, quand même. Donc, si je repasse par là... Bonjour, les fardes, comment ça va ? La clope au réveil ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Je ne peux pas savoir. Oui, ça va, merci. Et ben voilà ! La clope, comme les RPG, difficile de s'en passer. C'est vrai, je pense que... Je pense que, ouais, je peux comprendre à partir du moment où tu commences à fumer que tu aies cette addiction. Ça, on a dit qu'on s'en fichait un petit peu. Après, c'est vrai que le prix des cigarettes... Là, je suis contente de ne pas fumer, parce que quand je vois effectivement le prix des cigarettes, c'est un sacré budget, quoi. Moi qui ne fume pas, des fois, mes fins de mois sont difficiles, et je me dis, heureusement que je n'ai pas encore claqué 200 balles, admettons, dans le mois. Enfin, 200 balles, je pense que c'est énorme. Non, ça fait trop, 200 balles par mois de clope. Si ? Ça se fait ? En gros, s'il me reste de l'argent sur mon compte, je me dis, je suis bien contente que ce ne soit pas mon budget cigarette, par exemple, parce que j'imagine vraiment les fumeurs qui, justement, ont un énorme budget... Ça se fait, c'est vrai. Qui ont un énorme budget clope. Je me dis, wow. C'est rien 200 euros par mois pour les cigarettes si tu consommes un paquet par jour ? Ah ouais ? Moi, je ne me rends pas bien compte. Ouais, un paquet par jour, ça se tient, parce que la plupart du temps, il y a des gens qui consomment un paquet par jour. Moi, ça me paraît énorme, mais je me dis, je me dis, ouais, heureusement que je n'ai pas 200 euros de budget par mois, sinon mes fins de mois seraient vraiment beaucoup trop dures, quoi. Le mélange café-chocolat. Alors moi, j'adore, j'adore, par exemple, prendre des gâteaux au chocolat pour les tremper dans du café rétropixel, mais quand tu parles de café-chocolat, c'est quoi ? C'est genre, tu mets du café, et après, tu mets du chocolat en poudre dedans ? Entre manger et tabac ? Oui, bah oui, tu m'étonnes. Et bonjour, qui es-tu ? Ah, c'est vrai. Moi aussi, j'ai ça. La sensation de mal de gorge, c'est trop chiant. J'ai ça en ce moment aussi. Faudrait que j'essaye. J'ai jamais osé. L'idée rétropixel, mais déjà, m'a déjà traversé l'esprit, mais j'ai jamais tenté, j'ai jamais osé, en fait. Coucou, Just, comment tu vas ? Et les cigares ? Il y a des gens qui adorent le cigare. Moi, j'aime bien l'odeur des cigares, par contre. Bah, je vivais avant en Alsace, et du coup, à une demi-heure de chez moi, j'avais l'Allemagne. Et effectivement, avec un ami, on allait souvent faire nos courses en Allemagne. Et c'était impressionnant, je remplissais un caddie pour le mois, pour 40 euros, quoi. Et mon ami achetait des cigares, enfin, ces paquets de cigarettes, là. Enfin, ces cartouches de cigarettes, il les achetait deux fois moins chères, quoi. Je faisais des sacrées économies en vivant en Alsace. Et bonjour, c'est Raph, comment ça va ? Je préfère les cigarettes au chocolat. Moi, je mange le papier aussi, ouais. Café, ça ressemble pas à cappuccino. En fait, Nefarm, je sais pas, le cappuccino, ce que c'est exactement. Est-ce que c'est du café, du lait, du chocolat ? Ou... Je sais pas du tout, en fait. J'ai essayé une fois de refaire un espèce de cappuccino maison, j'ai jamais réussi. Je sais pas trop, en fait. On va enlever les miracles, là. Ouais, après, j'étais toute seule, je mangeais pas beaucoup. Mais ouais, pour 40 euros, je faisais un bon mois de course. Et je mangeais de la viande. Je mangeais de la viande, je précise, parce que maintenant, je fais quand même des économies en ne mangeant plus de viande. Oh non, on a racheté une cafetière parce que... Parce que j'aime bien, quand même, avoir mon café le matin en cafetière. Hop là. Ouais, quand même. Après, j'achète des substituts végétariens en guise de viande. Enfin, de viande. J'achète des trucs de fromage et tout. Enfin, ça reste le même budget, au final. Le budget, si tu veux des compléments et tout. Enfin, des... Comment dire ? Des trucs pour... Bah, pour remplacer la viande, ça coûte tout aussi cher. Si, si, justement, ouais. Ça coûte aussi cher, les substituts à la viande. Bon AFK solo. T'as fait un sondage ? Ça craque. Donc là, il y avait un type. Bah, il m'a pas vue. Ok. Des placebos ? Comment ça, des... Comment ça, des placebos ? Fais voir, moi. Je vais voter aussi. Qu'est-ce que vous préférez sur la chaîne ? Ah ! Vous êtes gentil, Dido ! La bonne humeur des modos ! C'est vrai. Vous êtes de bonne humeur tout le temps. Les point and click, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde sur des point and click, alors que je trouve que c'est super dur à animer. Mais en même temps, je suis super contente de voir que les point and click, ça vous botte. Là, sur Day of the Tentacle et Maniac Mansion, vous avez été tellement nombreux, je m'y attendais pas du tout. Du coup, je me demandais tout à l'heure, d'ailleurs, ce qui vous plaisait dans les point and click sur la chaîne. Bonjour, Sirion. Grandia, prenez du nom, c'est ton RPG préféré. Nice. Je l'ai jamais fait, là. Je le découvre en live. Je suis au CD2. Et il est très cool. J'aime vraiment beaucoup le jeu. La transition, en fait, entre les personnages et tout, je trouve ça vraiment cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bonjour, la piste. J'aime pas... J'aime pas... J'aime pas les œufs. J'en mange parce que, voilà, mais je... Enfin, si j'étais toute seule, je n'en achèterais jamais, quoi. C'est gentil, Giroud. Je me demandais, justement. Je me demandais. C'est mystérieux, les vieux. Je me demandais, justement, ce qui pouvait plaire dans les point and click. Je vais juste retirer ça. Hop là ! Donc là, pour l'instant, je n'ai pas trouvé... il faut que je re-retrouve l'escalier. Il faut que je re-retrouve l'escalier. Et en même temps, je me dis, de votre côté, peut-être que si vous suivez le stream, vous pouvez aussi réfléchir avec moi. Et si, par exemple, je bloque, je me dis, bah, après, on réfléchit tous ensemble. Et ça, j'aime bien, moi. De mon côté, réfléchir... Réfléchir avec vous. Plutôt que... Plutôt que d'avoir la réponse tout de suite, toute mâchée. bonjour, Iaz. Ça va ? Ouais, c'est ce que je me dis. Il y a des gens, peut-être, ils aiment regarder des point and click parce qu'ils n'ont pas envie de les faire, eux. Mais par contre, ils aiment bien regarder, réfléchir aux énigmes par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais quand j'ai commencé les point and click en stream, on a commencé avec Croisière pour un cadavre. C'était mon premier point and click. et ce qui était marrant, c'est que c'était, à l'époque, ce qui me faisait le plus d'audience. Du coup, je trouvais ça marrant parce que moi, je ne suis pas à l'aise. Enfin, comment dire ? Je ne suis jamais très sûre de moi quant à mon animation sur le point and click parce que je trouve que c'est très, très dur à animer. Je ne mange pas de poissons, Lapis. Je suis végétarienne 100%. Je ne mange pas de poissons. Non, je n'ai pas fait ça craque. En fait, les point and click, j'en ai vraiment fait très peu dans ma vie. Très, très peu. En fait, les RPG, en général, ce que je fais, j'ai le temps de lire le chat et tout par rapport au... Comment dire ? C'est plus facile, en fait, les RPG dans le sens où tu as le temps d'interagir avec le chat alors que les point and click, justement, je suis un peu moins concentrée sur le chat. Sachez que je vais me lever. Bah, c'est bien. C'est le 2, apparemment, Cyrion, c'est le 2. Le FIA 2, apparemment, chronologiquement, c'est le... Ouais, voilà, c'est ça. Pardon. J'avais mal lu ta phrase. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on m'a proposé le FIA 2 par rapport à la chronologie. Ah ouais, Rétropixel, c'est... Je sais pas, ouais, c'est... Après, c'est quelque chose qu'on aime faire aussi, quand on fait des point and click. Bon, bon, l'heure, buzz in. T'es pas obligé de me donner de l'argent pour me dire ça, t'inquiète. Donc là, je peux remonter. Bah, la mer zone, c'était... Enfin, ça allait, tu vois. En fait, la mer zone, si tu veux, il se passe pas grand-chose. Y'a vraiment pas grand-chose. Donc... Mais après, j'ai pas trouvé ça non plus si difficile que ça en termes d'animation. Coucou Copsoft, comment ça va ? Il va venir les gens qui préfèrent les RPG au modo. C'est dictateur. Donc là, je remonte. En gros, je refais un petit tour. Et là, ouais, le type ressort de par là. Je retrouve plus l'endroit où j'ai désactivé les trucs. Ça se trouve, il fallait pas que je désactive tout. Le 3 sur Game Boy Color, c'est vrai, Sirion. Bah, pour l'instant, on m'a proposé le 2. Après, l'ordre dans lequel je fais mes jeux, c'est pas moi qui la détermine. Et bienvenue, Sirion, du coup. C'est pas moi qui détermine l'ordre de mes jeux. Là, par exemple, Grandia, c'est pas moi qui... Enfin, c'est moi qui choisis les jeux que j'ai envie de faire en stream. J'en fais une liste et c'est les viewers avec leurs points de chaîne qui dépensent les points de chaîne pour voir tel jeu et ça les fait remonter dans la liste. Voilà. Et du coup, bienvenue à toi, Sirion. Bienvenue. Tac. Je vais jeter les objets maintenant, j'en ai trop. Pour la chronologie, ok. Bah, là, c'est solo run 0. Si jamais tu ouvres le Google Doc, tu verras, c'est solo run 0 qui m'a proposé Lufia. Et du coup, du coup, il m'a dit je t'ai choisi le 2 parce que c'est le... C'est l'équivalent du... Enfin, chronologiquement, c'est le 1 en fait. Sachant que c'est une licence que je ne connais absolument pas du tout. De non, j'en ai entendu vaguement parler mais sinon, je ne sais pas du tout du tout ce que c'est. Et du coup, du coup, je suis contente parce que je vais le découvrir quoi. En fait, c'est ça aussi les streams, c'est de découvrir des jeux qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée de faire... de faire de soi-même. Bonjour Nanaki, comment tu vas ? Franchement, Grandia, je trouve que par rapport à Skies of Arcadia et Dragon Quest 8, je trouve que... Je suis déjà au CD2 et je trouve que ça va... En termes de temps, j'ai vu pire. Ah oui, Céleste, je l'ai aussi mais il faudrait que je le lance. Merci, Cyrian. Donc le Fia, je pense que si je me débrouille bien d'ici deux semaines, on devrait pouvoir le lancer. Et comment tu vas Nanaki ? Les RPG. En même temps, la chaîne est axée RPG. Donc, en même temps, ça se tient. Donc là, je reviens toujours au même endroit à chaque fois. Là, je reviens à chaque fois. Vous êtes des sortes de... Vous savez, vous êtes les PNJ dans les RPG, vous savez. Vous êtes mes petits PNJ à moi. Ce qu'il ne faut pas dire. Donc, il y avait ça. Si ça se trouve, il fallait que j'allume un truc ici et ça m'aurait peut-être rouvert d'autres portes. Je vais essayer. La bonne humeur. Ça va. Ça va. Je suis souvent... Mais ça ne m'enlèvera pas ma bonne humeur. Je suis souvent un peu ronchon quand on me... Quand on me backcite un peu ou quoi ou quand on me raconte un peu l'histoire du jeu que je suis en train de faire. Mais de là à dire que ça m'enlève ma bonne humeur, non. Après, comme tout le monde, il y a des fois je suis un peu fatiguée, je suis un peu plus ronchon quoi, mais... De temps en temps, il y a des modérateurs qui se font ban. Enfin, il y a des modérateurs qui bannent sans faire exprès des gens. Comme ça. Tu bannes comme ça. Le syndrome qui pense... Qu'est-ce que tu vas me sortir, Shadak ? Ouais, il est cool ce jeu, Kéké God. Hein, quoi ? Qu'est-ce que... Est-ce que c'est vivant ? Non, des vodopistes. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? C'est sérieux ? Genre, c'est un vrai truc. Petit bas de matinale comme ça, là, pour commencer. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, sérieux, Shadak ? Ah non, mais j'ai pas ça, je disais ça pour rire. Chut, quelqu'un vient ! D'accord, mets ton ligne de côté pour le moment. Mais nous avons encore le rapport au général Alba à l'affaire. Non ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Gaïa a complètement arrêté de pousser. On est vraiment dans la mouise, il faut que Gaïa pousse, c'est la chose la plus importante de l'opération. Si le général apprend que rien ne pousse, il sera en colère. Bon, Nana, c'est à toi de le faire le rapport. Tu mentes très bien, fais lui croire que tout va bien. Gaïa ? Pousser ? Qu'est-ce que Galeril a à faire avec ça ? Je ne sais pas, ce truc me donne la chair de poule, tu sais. je ne peux pas le regarder un beurk. Moi non plus, je ne vois pas comment le truc pareil peut aider à créer le monde idéal. Allez, ça suffit vous deux, vous ne voudriez pas que le général Ball entendre ce genre de propos, non ? Ouais, je les aime bien, moi. Je pense que c'est un boss, Kéké Godway. Comment va Gaïa ? Sa croissance progresse, je suppose. Oui, mon général, venez voir en personne, tout progresse comme prévu. et bientôt. Imbécile, croyez-vous que je sois aveugle ? Il ne se passe rien, vous êtes des incapables, tous autant que vous êtes. Général, je vous implore de nous pardonner, la prochaine fois, je vous garantis que vous verrez des progrès. Ce village voisin a été complètement pétrifié. Est-ce là tout ce que Gaïa peut faire ? Quoi ? Ça veut dire que mon père et ma mère ont été pétrifiés par cette chose ? Je me mets à trembler chaque fois que je vois cet homme. Fina ? Mais, Général Baal, est-ce que ces humanoïdes pétrifions à avoir avec la croissance de Gaïa ? Tu n'as pas besoin de savoir cela, contenteriez-vous tous de suivre les ordres et de garder le silence. Si vous vous taisez un peu, bande d'imbéciles, vous entraîneriez peut-être sa voix quand il se réveillera. Hé 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 ! Ah 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 ! Oui, mon général, nous ferons tout pour être irréprochable, mon général. Eh bien, voilà qui est mieux. Continuez à vous occuper de Gaïa jusqu'à nous vers l'ordre, compris ? Oui, mon général. Je devrais... Allez, Justin, bougeons d'ici. Oui, nous écraserons cette chose. Gaïa, nous la détruirons complètement. La bagarre... Tu ne l'as pas terminée, c'est vrai, Nanachi ? Ok, maintenant, avant qu'il nous voit. Halt ! Qui va là ? Vous encore ? On vous aura cette fois. Cette fois, vous êtes pris au piège, comme des rats. Ou plutôt comme des singes. Des singes ? Vous allez regretter d'avoir dit ça. La bagarre. C'est la bagarre. Quoi ? Non, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est à moi que vous demandez ça ? C'est... C'est Gaïa, ça ? Comme si ça ne se voyait pas, c'est vraiment trop bizarre. On n'avait vraiment aucune idée qu'on faisait pousser une chose comme ça. Bon, d'après mes calculs, il est temps de... Décamper, vite ! Ah, Mio, où m'as-tu ? Bon, bah, allez, débrouillons-nous maintenant avec ce truc-là. Ah, bah, yes ! Alors, nous devons être protégés par la pierre d'esprit. Comme par hasard ! Justin, regarde ! On dirait qu'on aura plus de mal prévu à filer. Les gamins, les gamins. Alors, on battra... Mais arrêtez, ça va trop vite ! Je ne peux pas doubler le jeu ! Dans mon jeu, il n'y avait pas les voix dans le mien non plus d'Archangelus. Spoil, c'est moi qui fais les voix. Alors, bon, je vais faire des trucs de zone. Qu'est-ce que c'est, ça ? Coup combiné de Milda sur un ennemi. Bah, vas-y. Touche tous les ennemis. Vas-y. Ouais, moi aussi, Nanaki, je suis comme toi. Tu sais, hors stream, je joue à plein, plein, plein d'autres choses. Je joue à plein de jeux différents. la musique est cool. Je vais devoir peut-être me... Ouais, je vais devoir me soigner. redonne beaucoup de PV à un ennemi à tout le groupe. Moi, les jeux de shoot, je ne peux pas. Je ne peux pas, je suis malade. C'est vraiment les seuls trucs que je ne peux pas faire. la sirène. Qu'est-ce qu'il fait ? C'était fort, ça, je me rappelle. Hier, on l'a testé, ce truc. Bonjour, le vrai drakechard. Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. Il touche qui, là ? Ah, il touche tout le monde, mince. C'est costaud, là. J'espère que j'ai gardé assez de... La sirène, en gros, t'es partie où ? En gros, t'es partie où ? Genre, t'es partie à quel moment ? En gros, la sirène, elle est... Elle m'a emmenée chez d'autres personnes qui étaient en réalité un monstre. Comment ça ? Il y a une coquillette Wish. Mince. Ouais, j'ai pas de sort de... J'ai pas de sort de... Alors, qui c'est qui a la potion de Rez ? J'espère pas. Donc, c'est pas lui. Déjà, c'est bien. Je vais pouvoir re-soigner tout le monde. Ah ouais, il m'en a tué deux, là, quand même. Il est costaud. Ok, il m'enchaîne tout le temps deux fois. j'ai peut-être le fouet paralysant qui va marcher avec Fina pour le prochain coup. Ouais, il m'enchaîne de ouf. Ok, de toute façon, on va se laisser mourir et on va recommencer tranquillement. elle est costaud juste avec ses poings, elle. Je pense qu'il faut que je me focus que sur un membre, sachant qu'il m'attaque plusieurs fois. Je me sers mon café et on y retourne. Qu'est-ce que vous racontez, là ? Je suis sur mon combat à vous raconter des clones, là. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de clones ? Qu'est-ce que vous racontez ? Ah oui, non, c'est pas... Oui, je sais, c'est parce que Drakesha m'appelle la vraie coquillette. Oui, non, mais ça, c'est une très longue histoire très difficile et douloureuse à raconter. Je vais toucher deux mots à KD Gamer Boy. On va avoir une conversation très... C'est sérieux, là. Il faut qu'on discute. Ça ne va pas. Bon, on va se taper la cinématique. Mais non, mais c'est de sa faute. Après, il envoie ses viewers et après ses viewers, il m'appelle la vraie coquillette. Voilà, tu vois, il y a... Qui arrive ? Le modo de KD. Voilà. Il y a l'avocat à flux, là. Comment ça va, à flux ? J'en peux plus. La vraie coquillette de retirer sa pute. Ça va pas bien. Il y aurait des fausses coquillettes. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je ne voulais plus. C'est de sa faute à lui, là. Mais en plus, il le sait, ça le fait rire à chaque fois. Bon, maintenant, il faut que je retrouve la route. Il y a un tard quand j'ai lu... Tu sais, je les ai tabassés pendant le... Je les tabassais pendant le Secret of Mana. Quand il a vu la VOD, il a rigolé parce que j'étais en train de tabasser les deux, en fait. J'ai raconté des conneries. Bon, il faut que je retrouve la route, maintenant. KD, non, c'est pas son joueur, c'est vrai. Bon, ça m'agace, là, les boissons, les boissons ultimes, là. Euh... Franchement, pour me mettre en colère, il en faut quand même. Ça va. Bon, du coup, tout expé est bonne à prendre, on a vu. Je me demande juste comment je vais tuer le machin, là. Bonjour, c'est Ralfareuse, comment tu vas ? Ouais, c'est vrai, on l'a fait buggé. Je sais même pas comment... Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Apparemment, c'est jamais arrivé. Après, je suis une grande habituée des bugs. J'ai dû porter la poisse. Je sais pas si Gary est un porte-poisse aussi, mais... Moi, ça va. Un peu fatiguée aussi parce que je sors de ma semaine de boulot. Enfin, de ma semaine. Week-end, plus hier, quoi, et avant-hier. Mais ça va. ça va, ça va. Euh... Je sais plus s'il y avait un point de sauvegarde juste avant le boss. Je sais plus. Parce que là, je suis en train de prendre cher. Donc, ça veut dire que je vais devoir me soigner, mais dès que je vais arriver... Ah bah non, j'ai des potions de... C'est pour ça qu'ils m'en donnent plein. J'ai des potions de mana à chaque fois. C'est pour que je puisse xp, je pense. Hop là. Oh là, Margot ! Ça va bien. As-tu des nouvelles ? Elle fait tendin, et après, il y a un petit... un petit bruit bizarre à chaque fois. Ouais, elle fait tendin, mais après, ça fait pouette. Tadam ! Tadam ! Grave ! C'est un peu une... On dirait... Elle me fait penser un peu à un personnage de WoW. Une trollesse dans WoW. ma trollesse me manque. Ça y est. C'est dramatique. Ma troll chaman. Elle me fait penser un peu à ma troll chaman. Y compris... Y compris... Et dans l'entre타... C'est un peu... Un peu de PV à tout le groupe. Ouais, là, je viens de mourir sur un boss, là, très costaud. Je vais voir comment je m'en dépatouille de lui. Je vais faire un petit soin, quand même, sur Milda. C'est vrai que Sou, elle était costaud, quand même. Je l'avais bien optie. Je l'avais bien optie. Alors, donc là, j'en venais. Là, je repassais par là. Bonjour, Fleershop. Non, je ne veux pas, Serial Phareuse. En début de stream, ça a commencé, j'ai dit stop. Hier, sur mon stream, deux fois de suite, sur le même live, et j'ai dit non, je commence à me lasser, en fait. Bonjour, Monsieur Sac. Non, je me lasse, en fait, quand c'est trop répétitif sur le même stream. Au bout d'un moment, j'ai dit stop. J'ai dit non, je ne veux pas, en fait. C'est les jeux de mots sur la même chose, en plus. Pauvre Serial Phareuse qui arrive comme ça. Hé, au fait. C'est Shadak, c'est Shadak ou Drakechard qui vont prendre, de toute façon. C'est à toi de les rappeler. D'accord, Margot, ok. Bon, bah, alors du coup, demain, on saura. Ah, trop bien. Ah, Drakechard. Eh bien, voilà. Finac, il pexe un peu. Ah. Objet. J'ai du palacé. J'ai un truc qui redonne des PV. 20 PS à tout le groupe. C'est elle qui a ma potion de rez. Ok. Je vais attendre. Je vais attendre pour ça. Ah, bah voilà. En fait, je suis trop nulle. J'ai utilisé une petite potion et en fait, j'avais un point de sauvegarde ici. Bon, tant pis, c'est pas grave. Normalement, est-ce que j'ai moyen de récupérer ? Non, il n'y a pas de coffre. Non. Hop là. Voilà. C'est vrai, Margot ? Trop bien. C'est pour faire quoi, du coup, ton boulot ? Parce que tu parles de château, là. C'est genre... Comment on dit ? L'accueil dans un château ? Ok, il y a Justin et tes Kéblots, là. Ah oui, d'accord, ça lui a pas perdu son tour, ça va. Ça marche, les Kégot, bonne journée. Bonne journée à toi. C'est son appartement de fonction. Ça va. Ça va. Donc, par là... Il y a trop de soldats partout. C'est son appartement de fonction. 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 Il y a trop de soldats. Pas vraiment petit resto crêperie en Cambrousse Juste à côté d'un château dans un petit bosquet Beau cadre et donc ambiance familiale et conviviale Nice Bon tu vas être bien je pense En Cambrousse en plus c'est sympa je pense Ça doit être plus sympa qu'en ville Quoique je sais pas en fait Mais bon t'as parlé de crêpes Tout va bien C'est la cabane au fond du jardin Sacrée cabane quand même Donc je reviens par là C'était bon je crois C'était bon c'était bon Ça marche que trop pixel bon colis à toi Trop bien Ça fait longtemps que j'ai pas commandé Un mois sur deux je commande des choses Bon bah voilà Bon Rap il a déjà level up C'est plutôt bien Tac Et si je vais par là C'est bon C'est pas mal C'est pas mal du Vinted Drak et Char C'est pas mal du tout Tu verras Je sais pas Yushi Le 2 je l'ai jamais fait Le 1 est bourré de références Mais le 2 aussi je suppose Un faux Un gars s'est jeté du C'est vrai d'Arkangelus Il s'est passé ça Merde Bah j'y peux rien C'est terrible On va voir Mais les patrons sont vraiment adorables On est tout de suite bien entendu On a exactement la même vision Du boulot et de la restauration Peut-être que je trouverai le plaisir De ce boulot Ce serait bien Margot Ce serait trop bien Surtout si c'est des gens Vraiment gentils Et tout Qui aiment leur boulot Et qui traitent bien Leurs employés Et tout Ah Je pensais Je pensais que c'était Je pensais d'Arkangelus Que c'était un truc Que tu venais d'entendre En même temps Que ce que je disais Du coup je trouvais ça terrible Parce que des fois ça arrive Je regarde un stream Et il y a une conversation Qui se greffe au stream Je trouve ça marrant Ou des fois je dis Alors En même temps que le streamer Je dis oh Je vais te calmer Yes J'ai trouvé la suite Bon Et ben On y retourne J'espère que je vais pouvoir Un peu speedrun La partie La partie La partie de dialogue Sinon je vais faire une Une save date A la fin du truc Au cas où C'est vraiment bien fait Quand même Hop Hop Bon je vous passe Les dialogues Blablabla Blablabla Tac Tac Trop bien Margot C'est déjà bien Hop Hop Donc voilà On a été pétrifié A cause de l'espèce De monstre Que malheureusement Ils ont fait pousser Dans le tube Et en gros Il est en train d'expliquer Que ça a pétrifié Tout le monde Qui voudrait bien Étendre ça Au monde entier Et voilà Et en gros Il est pas gentil Il est pas gentil Tac Et je vais juste Faire une save Rapide Là Pour que du coup On puisse repasser Les dialogues Tout à l'heure Parce que je sais pas Parce que je sais pas Si je vais réussir A battre le boss C'est les sœurs Alliwell Je sais pas Mais je les trouve stylées Elles sont Je les trouve vraiment Vraiment cool Comme méchantes En gros En gros c'est les méchants Et les méchants Et les tabas Complètement Les méchants sont pas gentils Et il faut les taper Mais Ce que j'aime bien Dans ce jeu C'est que tu as une vision À un moment donné Du point de vue du méchant Qui finalement Tu t'attaches Parce que tu dis Oh bah ça va C'est un méchant sympa C'est marrant Ça vous fait rêver Tu m'étonnes Après je pense que Les crêpes Tu peux plus les voir en peinture C'est comme les gens Qui travaillent Ouais je pense que Les gens qui travaillent Dans la restauration Ils ont plus trop La même vision De la bouffe Que nous en fait Nous on est trop content De venir dans leur restaurant Et eux ils disent J'en ai marre Alors du coup Soyons un peu Tacticien dans l'âme On va attaquer ce bras Il va vite quand même Vite Je suis en danger Je vais m'attaquer À ce bras Qui forcément tank C'est très bien Ouais en fait En fait je peux rien faire Au bras Ok Alors Petit fouet paralysant Sur le corps On va voir Je ne sais pas Si ça va marcher Ah si Ça marche Non ça marche pas Alors Qu'est-ce que j'ai Comme potion 200 PV à un ami 80 PV à un ami Euh Tiens Je vais essayer ça C'est pas mal Euh Est-ce que 20 PM Relève un ami tombé Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai de C'est quoi des PS Vas-y je vais essayer ça Je sais pas ce que c'est J'essaye Je fais des essais C'est mignon Flux Je fais des tests J'essaye un peu Tous les objets Je me suis fait défoncer Tout à l'heure Je me fais éclater Alors Euh Bon le fouet paralysant C'est pas terrible Non plus Tire de côté Pourquoi pas Je sais pas Je fais des tests Ça c'est un soin Sur quelqu'un Beaucoup de PV À une personne J'ai pas masse De soins De zone Quand même Bon là Mes persos Ah c'est pas mal Là mes persos Ils sont éparpillés Il y a peut-être Il y a peut-être moyen On fait une petite crevasse Pour voir Ensuite Je vais remettre Le fouet paralysant Je trouve que c'est pas mal Mais il a l'air costaud Quand même Ouais ça lui fait 5 Mais bon Je pense qu'il s'en fout Un peu Il a l'air de craindre De l'électricité Oula calme-toi Milia Milia qui a pété La map Ah là Je lui fais 200 Et machin Et il a perdu Quasiment rien J'ai peut-être Reculé Quoique non C'est que des cac En plus Ouais ça l'a à peine Chatouillé Ouais Ok Vite Oh Mais il a tué Madame là Il a tué Ma 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 Pour l'instant C'est pas prévu Du tout du Au programme Donc je ne pense pas Je ne pense pas Faire grandi à deux J'ai beaucoup de RPG Qui sont en attente Donc le temps qu'on fasse Grandi à deux Il y aura au moins 10 ans de stream Qui seront passés Je pense Au vu de De tout le programme Donc je n'ai pas envie De vous dire oui Si finalement Je ne vais pas pouvoir Je le ferai sûrement Hors stream Sinon de toute façon Un petit coup de lance-flamme Vas-y Je vais essayer Ouais je l'ai en physique Hybrinator Le panzer dragon saga Là dans ma liste Il y a quelques jeux Que je n'ai pas en physique Mais ce sont des Ce sont des jeux Qui ont été Qui m'ont été proposés Avec les points de chaîne Il y a des jeux Que je n'ai pas en physique Que des gens avaient envie De voir De voir en stream Et Qui voulaient me faire découvrir Grandi à deux Dans 50 ans Solo Mais c'est noté Alors En objet Du saumon C'est bien ça Tu as un petit saumon ? Mange un petit saumon Ensuite Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Tiens mange Mange un petit saumon Voilà Ensuite Je suis plutôt bien éloignée Là Mon sort de soin Qui ne soigne pas beaucoup J'espère que je vais pouvoir Le level up un peu Ouais Nanaki J'ai déjà fait le 1 Il faut que je fasse le 2 J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Bah je vais faire une petite couverture Déjà ça va Ça va je pense Faire tanker un peu mes persos aussi Le 1 Je l'ai fait un peu avec une soluce Parce que Se rappeler qu'à tel endroit Il y avait tel objet Pour plus tard C'était un peu chaud J'ai regardé un peu la soluce J'avoue Il était un peu costaud Comme jeu Tremblement de terre Je crois que ça avait bien marché Tout à l'heure Je vais jouer un peu plus défensif On va voir On verra Ouais bah ils sont bien espacés Mes persos là Pour l'instant Je pense que c'est le heal Qui va pêcher Étant donné que c'est un gros sac à PV Mais les bras Commencent un peu quand même À prendre cher Donc Ça va le faire J'ai conservé vraiment Tous mes sorts de potions Tout ça Pour le boss Donc Ça va J'y crois J'y crois J'y crois Voilà Ensuite Ouais je vais faire un sort de soin Sur lui Parce que c'est lui Qui est le plus proche Les autres sont loin Je la joue safe Qu'est-ce que j'ai d'intéressant Là-dedans J'ai encore une potion de rez J'en ai deux même encore DPS J'ai plus grand chose Est-ce que ça c'est bon maintenant Et lui il a quoi comme objet Je crois que c'est Mildia Qui a plein de choses 200 PV 100 PV Ouais c'est pas mal Ouais c'est ça En fait je crois qu'il accepte Que la magie Mais pas le Oh putain C'est Fina qui avait les potions J'ai pas eu le temps C'est Fina qui avait les potions Bon je pense que j'ai encore Un game over du coup A moins que Ouais je crois que j'ai plus de J'ai plus de potions de rez C'est Fina qui avait tout J'ai plus rien je crois Bon c'est pas grave Ça se passait mieux que tout à l'heure déjà Je vais essayer sans Fina Mais bon Je pense que ça risque d'être Un peu compliqué Sachant que les bras Je peux pas les Je peux pas les toucher au cac Ça c'est pas mal J'aurais dû le donner tout à l'heure Euh Ok J'ai rapier mort aussi Ça va être compliqué Mais au moins Je sais qu'il faut que je mette Mes potions de rez Sur un peu tout le monde Margot T'inquiète Plus tard Y'a ça qui t'attend J'ai un bras quand même Qui commence à mourir Bon déjà faut que je bourre La magie de La magie de La magie pour les bras Ok Bon je pense que la troisième fois Ce sera la bonne Allez Justin Donne tout Allez mon grand On y va Justin n'est pas content Il est tout seul Il est pas content Eh il tente hein Il lui reste un PV Bon je l'aurais pas Mais genre Il tient quoi Bonjour Blue Pingu Comment ça va Allez mon grand Et il veut pas hein Il a un PV Et il donne tout ce qu'il a hein Franchement Franchement y'a moyen Bon Allez Euh Je vais faire ça Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais Par contre Redonner Des potions de rêve À d'autres personnes Ça va merci Ça va bien Euh Bon de ce que je vois Tout le monde a Des trucs Ah je peux rien faire Ah c'est chiant Tant pis Je vais y jeter un truc Ça là Je m'en fous Je vais en donner un à Justin Mida Elle a beaucoup de PV Mais je trouve qu'elle Elle prend très très cher Elle prend très très cher Je vais essayer comme ça Je m'en sors Oui je vais m'en sortir Yushi J'ai perdu J'ai perdu 2-3 tours au début En niquant mes magies Et tout Parce que les bras Ne prennent pas le cac Mais ça va le faire Allez On y va Oui ça va le faire Oui ça va le faire T'inquiète Ça va le faire J'en suis pas À mon premier boss costaud Je vais les protéger Je vais les protéger aussi au max Là En augmentant la défense Je vais maxer la défense aussi Alors Du coup Bah en fait quand tu vois que Justin Il est capable de vachement bien tanker sur la fin Je me dis que Et puis qu'il passe en mode berserk Je me dis que Si sur la fin ça commence à devenir chaud Mais qu'il reste encore Justin Comme avant Ça peut le faire Ça peut le faire Et coucou Anotsu Comment ça va ? Donc ça Bah non du coup Faut que je fasse un Faut que je fasse un danger Par contre Je sais pas si ça va contrer Il a contré Parce qu'il a tanké L'attaque crevasse C'était pas mal Et là Je vais garder mes sorts de soins Par contre L'onde de choc C'était plutôt pas mal aussi Je pense que l'objectif C'est quand même De péter les bras En faisant des sorts de zones Comme j'avais commencé à faire tout à l'heure Et j'ai un petit parchemin Qui est plutôt pas mal aussi Que je vais utiliser Par contre il faudrait que je les recule Ils étaient bien placés tout à l'heure Là ils sont trop paqués Alors Je vais faire un petit soin Sur Rap Ok il a reculé On a dit le fouet C'était pas terrible quand même Mais que le lance-flame C'était pas mal Il me semble Bonjour Dinotaku Écoute ça va Je suis sur le boss Un peu costaud Là c'est mon troisième essai Mais je pense que ça va le faire J'ai tout ce qu'il faut Dans mon inventaire Et tout en termes de défense Bon ce qui est chiant C'est que là Il m'a empoisonné Tout à l'heure J'avais pas ça Le tir de côté Je crois qu'il était pas mal Je vais me refaire un petit couvert Pour tout le monde Par contre Je vais aller me mettre là-bas Ouais ils sont plutôt bas Les HP sur le jeu Après ça va Ils mettent cher un peu les boss Mais c'est correct T'arrives à rattraper quand même le truc Bon là ce qui est chiant C'est vraiment le Je crois que j'ai un truc J'ai un truc D'anti-altération d'état Mais de zone Pour tout le monde Il me semble Je vais regarder Je crois que j'ai ça J'ai vu ça tout à l'heure Ouais je me doute C'est comme le kraken Mais ça va le faire Je m'inquiète pas J'en ai vu d'autres Des boss costauds Non j'ai pas laissé tomber Indiana Jones J'ai juste pas envie Pour l'instant De recommencer le jeu Ah c'est juste L'état d'un seul ami Dommage Je pensais que c'était Tous les amis Du coup pour l'instant Je passe Day of the Tentacle Et après Je recommencerai Indiana Jones En off Mais là j'ai repris le boulot Donc j'ai beaucoup moins de temps J'ai vraiment J'ai Ça y est Alors Bah là ce qui est chiant C'est le poison en fait Il m'a empoisonné Tout à l'heure J'avais pas trop Le debuff de poison Bon là il s'est décalé C'est pas mal Le petit sort de couverture Mine de rien Il est pas mal aussi Je vais me remettre là Voilà Et pareil Je prends pas de risque Je fais couverture à chaque fois Et au moins Je tanque Une bonne partie des dégâts Que je suis censée me prendre Normalement Mais je pense que ça va le faire Faut juste que je sois patiente Mais ça devrait le faire Ouais c'est pas grave Cette firotte Ce n'est que partie remise J'ai retrouvé mes sauvegardes Je sais où elles sont Maintenant Si je n'arrive pas A transférer ma sauvegarde Ça veut dire qu'il faut Que je me retape le jeu Et pour l'instant Je n'ai pas très envie Je suis un peu dégoûtée En fait Parce que j'ai quand même Beaucoup avancé Je suis quand même Pas mal galérée aussi Et même si j'aurais un guide Et tout Enfin refaire le jeu C'est chiant quoi Ouais c'était à cause Du patch de traduction Ok c'est bon Ok il s'est rapproché Ah mais il me met des patates Là genre Alors J'ai un truc sympa Il est où ? Ouais ouais j'ai tout Mais je n'arrive pas A transférer ma sauvegarde J'avais un truc là Euh Qui c'est qui l'a ? Les PM Vas-y je vais redonner Parce qu'ils ont quand même besoin Il faut vite Alors j'ai un truc Qui me soigne 120 Tout le groupe C'est quoi ? Ah tout le groupe Dépêche-toi Dépêche-toi mon grand Ouh là Ouh là là C'est bon Ça marche Ok C'est bon Je suis pas trop mal Milda Elle a de la bouffe En masse Mange ma grande Petit saumon là Bon je m'en sors Beaucoup mieux Vraiment beaucoup mieux Maintenant on peut passer Aux choses sérieuses Petit coup de lance-flamme Mais le sort de couverture Est vraiment 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 pas mal Je pense pas le faire Et c'est dommage Sous-titres par Jérémy Ok c'est pas grave J'ai l'essor de soin Ça marche cette pirotte Bon travail à toi Bon courage Donc oui il est parti vers Justine Vas-y je refais Une petite couverture Niveau 3 De défense C'est pas mal Euh Je vais pas prendre de risque Je vais soigner déjà ma team Et je vais utiliser Une potion de reste Tout à l'heure Coucou Onireko Ça va bien Pas de risque à prendre Sachant que Justine Tangle plutôt bien Je préfère qu'il soit là-bas Ça va merci Ça va bien Je suis en train de galérer Un peu sur le boss C'est la troisième fois Que je le recommence Mais je pense que Je pense que ça va le faire Hop là Pas eu le temps de Pecs en off Mais ça me paraît ok Non mais je vais m'en sortir M'aidez pas M'aidez pas s'il vous plaît M'aidez pas C'est pas la première fois Que je joue au RPG Donc je joue Je joue pas forcément De la même façon que vous Mais ça finit toujours par Ça finit toujours par passer Suivant les techniques Qu'on prend Il y en a qui tank Enfin il y en a qui préfèrent Les techniques défensives Il y en a qui préfèrent Les techniques offensives Bon je vais vous dire Bonjour Dark Jul Euh je joue sur Je joue sur la version PS1 J'ai pris la version PS1 Hop Après euh Je pense qu'il est en français Parce que regarde J'ai la version PS1 Et elle est vraiment Elle est en français quoi Après bon c'est mon C'est ma jaquette Qui est en français Mais je pense que Je pense pas avoir Pris une fan trad Je pense que c'est Vraiment la version française Qui est traduite sur PS1 Enfin corrigez moi Mais euh Peut-être pas sur les autres Versions genre Dreamcast et tout Ça je ne sais pas Mais en tout cas Sur PS1 Elle est traduite Grandiadeux n'était pas en français C'était le 2 Ouais Parce que En tout cas Moi j'ai la version PS1 Et j'ai pas vu Que c'était une fan trad Ou quoi Allez je vais refaire Une petite couverture Pour vraiment Réaugmenter la défense Pour vraiment pas Me planter Sur Saturne Peut-être pas traduit Ouais c'est pour ça En tout cas La version PS1 Est traduite Bonjour Carodius La version PlayStation Est la meilleure Pas étonnant Toi aussi Toi aussi tu kiffes La PlayStation Oh je me suis trompée Je donne un petit saumon A Fina Bon c'est pas grave Qu'est-ce que j'ai de beau Encore là Un petit cookie Pour euh Pour Milda Allez cookie Ouais voilà Ce que j'allais dire Peut-être qu'il y a Que la version PS1 Qui a été traduite Et c'est pour ça Que vous avez pas Souvenir Qu'il avait été traduit Sur le PS Store En anglais C'est vrai Florine C'est bizarre ça aussi Les versions des maths Normalement Dans la logique La version des maths Devrait avoir une traduction C'est un peu bizarre C'est un peu bizarre ça De vendre en des maths Une version Une version anglaise Plutôt qu'une version française Française Qui existe en plus Et tu peux pas T'as pas une mise à jour Un truc Florine En fouillant T'as pas T'as pas moyen de T'as pas moyen d'avoir Un genre de mise à jour Un petit patch Un truc comme ça Ouais c'est dommage C'est dommage Impeccable Non c'est pour question de droit Faut repayer la trad Sur chaque nouveau support Propose D'accord Ok Je trouve ça dommage Elle s'ouvre d'un freeze Vers la fin du jeu C'est vrai Margot Pour du démat Je trouve ça dommage Ouais ça va le faire à flux Franchement je pense que Je pense qu'avec le fait D'avoir maxé au max Enfin d'avoir maxé ma défense Malgré le fait que je sois Empoisonnée Je trouve que Je trouve que finalement Là je galère pas du tout Sur le boss Juste le temps de trouver la strat De me rendre compte Que les bras Ne sont pas touchés Par le corps à corps et tout Mais ça se passe bien Oh mince Florine Bah je veux dire Je suis désolée De t'avoir donné envie Mais Mais que du coup Tu aies pris Tu aies pris La mauvaise version Mais en même temps Tu pouvais pas savoir Moi parfois Je lis un peu Les commentaires des gens Pour savoir Mais des fois Les gens précisent pas forcément Ouais octopass traveleur Ils sont costauds les boss Quand même Ils sont vraiment costauds Il faut vraiment utiliser La bonne strat Et dans octopass traveleur La difficulté c'est que T'as pas trop le droit A l'erreur T'as pas trop trop le droit A l'erreur C'est pour ça que j'ai dit J'en ai vu d'autres Des boss de jeux vidéo Beaucoup trop costauds C'est dommage Parce que Grandia Je trouve que Enfin Du moins depuis que je joue Au jeu de Grandia Je trouve qu'il y a Beaucoup de monde Qui arrive sur le stream Et qui dit Trop bien Grandia Et du coup Finalement J'ai pas de magie Niveau 3 Je crois pas J'ai pas bien maxé Mes magies Mais comme dit C'est pas grave J'ai J'y arrive sans ça J'y arrive sans ça Je pense pas Dark Joule Je pense pas Que ce soit Enfin Moi vraiment Je regarde pas La cote dans le jeu vidéo Qu'est-ce qu'elle fait là ? Madame ? Bah écoutez Je vais la laisser Ah ouais J'ai Qu'est-ce qu'il lui a Écoute Pardon madame Je ne vous embêterai plus Et l'avenir Ouais voilà C'est ça Dit Otaku Une fois que t'as trouvé T'as trouvé le truc Merci pour les GG Ouais Mildian a dit Ouais c'est bon J'en ai marre quoi Ouais on y est arrivé Maintenant le village est sauvé En plus J'ai changé d'avis Sur les Léniens Grâce à toi Milda Tu es trop cool Pour moi Akafou est un village de foie Un village de foie jaune Jusqu'à ce que je tombe sur toi Le petit rapper Avec les deux super aventuriers Rap et Milda Nous sommes une équipe Totalement invincible Bienvenue Killie King Bienvenue à toi Justine regarde Est-ce que ce Cette Ce truc là Gaia Tu veux dire Ça ne ressemble pas à grand chose Tout ratatiné Comme ça Mais je ne comprends toujours pas Pourquoi est-ce que Galerie essaie de faire pousser Quelque chose comme ça Eureka Dit le rappeur Ce truc là Est-ce qu'il a changé Kavou en village de pierre Non ? Et bien si vous pigez Ce qui le fait marcher Dans un sens Vous trouverez peut-être Ce qui le fait marcher Dans l'autre Tu as raison Et Justine Ramenons ce truc au village On peut toujours le balancer Si on ne peut rien en faire Oui revenons à Kavou Nous demanderons à ton grand-père D'y jeter un coup d'œil Bonjour Killie King Bienvenue à toi Comment vas-tu ? Pousse de gaillard acquise Ok Donc Bah ça allait En fait le boss Il ne fallait pas forcément Se précipiter Et il fallait savoir Que en gros Les bras ne sont pas touchés Par Par le cac Et qu'il faut utiliser De la magie de zone Et en fait Quand tu vois ça Ça se passe très bien Donc là en gros Je suis tranquille Tous les soldats Sont pétrifiés Ok Bah en gros On a sauvé le village Mais de ce que je vois Les soldats Ils sont encore pétrifiés Donc on a sauvé le village Oui et non Ah Mildia Je ne m'y attendais pas du tout J'étais en train de faire Mon truc posé là Fin de strat Et non Elle a dit non Suikoden On l'a terminé là Il y a 2-3 semaines C'est vrai Kill King C'est cool C'est gentil Je mettais beaucoup Mes achats Sur Instagram Et après J'ai commencé à mettre Les jeux Les jeux que j'ai commencé A jouer Avec une petite Une petite review Comme ça Tu as fait un petit sondage Ça craque Votre génération De consoles C'est ça Voilà Bon alors Maintenant Il faut que j'arrive à sortir Mais bon Les soldats sont Sont pétrifiés Donc ça devrait le faire Donc là Je peux repasser par là Qu'est-ce t'a mis ? Fais voir Je vais regarder Honest Ouais moi aussi Allez Ah non Je vais mettre ça Je vais mettre ça J'ai mis PS2 Mais parce que C'est la réponse De l'arnaque C'est-à-dire que Sur PS2 Tu peux mettre Les jeux de PS Voilà C'est bon Voilà C'est la réponse De l'arnaque La gruge Bon d'accord Partons d'ici Ils vont être contents De nous voir à Cafou Euh Rap Tu sais que je viens de là Et non On ne pose pas de problème Que j'aille Ça ne pose pas de problème Que j'aille à Cafou Hein Que veux-tu dire Quel problème Nous sommes avec toi Allons-y Bon si tu le dis Merci Rap Par contre Il y a un objet Que j'ai jamais réussi A récupérer hier Il était caché Derrière le bâtiment Entrepôt de l'armée J'y suis allée Je crois Il n'y avait rien J'avais récupéré Déjà les objets Ah non Ah oui Si c'est bon Il y avait un coffre Bah en fait Drakeshar Quitte à choisir Autant choisir La PS2 Parce qu'elle a Un panel de RPG De ouf Et qui est rétrocompatible PS1 Qui a Un panel De RPG De ouf aussi Donc voilà La réponse de l'arnaque A savoir que la PS3 Est aussi rétrocompatible PS1 Bon après Si je devais vraiment Arnaquer le sondage Je prendrais la PS3 Mais qui est rétrocompatible PS2 Et PS1 Voilà On peut faire ça aussi C'est où la sortie Ça craque Bravo madame Bien joué Coquilarnac Ah attendez Je peux rentrer Dans le tube En plus Lecteur Blu-ray C'est vrai Ah bah voilà Margot Moi aussi C'est pour ça Que je réponds Souvent PS2 C'est parce que Au moins Tu peux remettre Tes jeux PS1 Tu peux lire Des DVD aussi Bah merde C'est où la fin C'est où Ah je peux marcher Sur ça Ah bah ça m'a l'air D'être de l'herbe Pour sortir du village Ok Je vais faire mon petit pissou Et puis j'arrive Je vous laisse Un petit peu Michel Ça fait longtemps Qu'on l'a pas vu Et j'arrive Je me fais un pissou Il n'y a pas de son Attendez je vous mets Au village de Cafou Pour avoir l'ambiance De Cafou Et coucou RKE J'arrive Je fais un pissou Voilà Sous-titrage ST' 501 Voilà Alors Du coup On arrive au village de Cafou Ah Je pense que tout le monde m'attendait Mais voilà Nous sommes allés voir de près De cette tour Les gens de la tour disent Qu'ils élèvent un monstre Qui s'appelle Gaïa Mais nous l'avons attaqué Il n'en reste pas grand chose Il paraît Gaïa A voir avec le changement De votre village en pierre On a peut-être On peut peut-être le restaurer Oh les présentations Voici Milda Elle nous a aidé A la tour de Doom Elle est costaud On l'a vu sur le boss Raph Tu ne connais pas les lois Pas d'étrangers dans le village Hein quoi mais Comme Justin et Fina sont tes hôtes Ils sont autorisés exceptionnellement À entrer dans le village Mais les Léniens C'est différent Ils ne doivent entrer en aucun cas Pauvre idiot Bon bah dis donc Qu'est-ce que ça peut te faire Qu'elle soit de Laine Milda Et notre amie La loi c'est la loi Quel vieux têtu Ces lois idiotes Elles nous en kikinent les lois Écoute C'est bon rap Non Pas du tout Je vais lui remettre Les idées en place Vraiment ça m'énerve Vous êtes un ancien de cafou Je respecterai les lois de ce village Je suppose que je dois partir Milda Oh ça va le vieux Tu ne vas pas te plaindre Si elle vient seulement jusqu'ici Si elle reste de l'autre côté De la barrière Alors ça va Geste barrière Si Milda n'est pas autorisée À entrer dans le village Alors moi non plus Ce soir je resterai dehors Toujours aussi bornée rap Tu es bien le fils de ton père Il fallait s'y attendre Allez ce soir Tu peux dormir à l'auberge Je m'occuperai des pouces de Gaïa Ok Coucou Régic Comment ça va ? Bande dans Kikiner Allons manger Dormir un peu Ok Allons-y Just Alors Bon Bah c'est pas mal Ah oui Bah oui Je ne mets pas tout sur Instagram Je mets un peu mes achats De temps en temps Et je mets les jeux Que j'ai commencé Soit en stream Soit moi de mon côté Parce que je ne me considère pas Comme quelqu'un Qui collectionne Étant donné que En fait je les achète Pour y jouer En fait J'aime pas trop le terme collection Bienvenue Darkjul Bienvenue à toi du coup Racine On a dit que c'était moins bien Par contre Par contre Justin Il avait J'ai deux racines Racine c'est moins bien Ouais ouais J'en ai plein Parce que En fait J'ai fait pas mal de brocantes Et de cash Et à chaque fois que je trouvais des jeux A bon prix Et ben Je les achetais Pareil Pendant un moment Là il y a Vinted Qui justement Était pas trop encore prisé En termes de jeux vidéo Et du coup Tu pouvais trouver encore des jeux A bon prix Ah non Je suis bête C'était à acheter Pourquoi j'ai Qu'est-ce que j'ai fait là Ok C'est moi J'ai fait des bêtises Alors Je me suis bornée Sur un truc Qui était pas du tout Qui avait aucun rapport Est-ce que je pouvais acheter Encore un truc de défense Il me semble que oui Le problème c'est que Si je commence à stuff Milda Je suis pas sûre Qu'elle restera avec moi Donc pour l'instant Je vais attendre comme ça Et ça Lui il me parle de troc Tout simplement Est-ce que j'ai des choses à vendre Non Je crois qu'on était bon Ah si racine peut-être A la limite On s'en fout Ouais on avait fait une moyenne A nos sous Je crois qu'il s'était révélé Que la moyenne d'âge C'était entre 30 et 35 ans Je crois Donc du coup L'auberge de Cafou On a dit Bonjour Humouché Comment ça va Bienvenue à toi Ouais ouais Je sais Darkjoul Mais c'est vrai que dans ma tête Je me considère pas Comme quelqu'un Qui collectionne les jeux vidéo Juste quelqu'un Qui achète des jeux Et qui Et qui du coup Du coup il joue Voilà J'ai pas cette Tu vois dans ma tête J'ai pas cette notion De collection Ah excellent Le jeu de sort et tout Mais j'ai des trucs super sympas En fait là Megadrive Megadrive J'ai hésité parce que Ça a été ma console d'enfance Mais j'ai préféré la PS2 C'est du gaming Bah ouais En fait c'est pour ça En fait j'aime J'aime bien posséder l'objet Tout simplement J'ai Voilà Ouais j'ai vu Afflux Mais du coup J'ai confiance en personne J'ai ces trucs là Mais j'ai confiance en personne Je sais pas si Fina Elle va me quitter Je sais pas si Rap Il va me quitter Je sais pas si Milda Elle va me quitter Et donc du coup J'ai peur de les utiliser maintenant Par contre Je vais quand même prendre La magie d'eau là Bon allez Je vais donner la magie de feu A Fina Par contre Le reste Le reste Le reste Je sais pas Après j'ai plein de trucs à vendre Au cas où j'ai besoin de thunes Pour m'acheter du stuff Nous on sait Mais on sera des tombes Je pense que Milda Elle va me quitter Vu son level Voilà Je vais faire ça Mais sans conviction Qu'est-ce qu'il y a Carodius Objet utilisé Ça Graine d'agilité Il en veut pas ? Ah si Ok Et ça Plus un d'agilité Vas-y je vais donner la Fina Super Je meurs de faim Alors Passage à l'étape A l'étape Discussion Alors Ça C'est drôlement bon Qu'est-ce qu'il y a Fina ? Je vous trouve tous bien pensifs Qu'est-ce qu'il y a pas Fina ? Tu as l'air bien sombre Justin C'est au sujet des monstres De la tour de Doom C'est rien Tu n'as pas vraiment l'air Dans ton assiette Fina Tu es constipée ou quoi ? Avec le doigt dans le nez Qui lui demande Si elle est constipée Râpe On ne parle pas comme ça à table Si elle est constipée Ce n'est pas en se rasant le crâne Et en se tapant le derrière par terre Que ça ira mieux Ah Mais c'est dang C'est complètement différent De ce que nous faisons à Lane À Lane Nous soignons la constipation En buvant plein d'eau salée Et en faisant 1500 abdominaux Mais pourquoi il parle de constipation ? Mais arrêtez Gaïa Mais à quoi peut-il servir À l'armée de Galeril ? Euh Tac Vous faites vraiment n'importe quoi Les lignes Comment veux-tu soigner la constipation Par des abdominaux ? Vous avez une drôle de méthode aussi Vous vous rasez le crâne ? Je ne vois pas en quoi ça compte des constipes Elle n'a pas tort Essayez chez vous De l'eau salée Pour la constipation Peut-être que Au fait Vous dites que vous êtes des aventuriers Où allez-vous donc comme ça ? Nous essayons d'aller à Alente Je crois que c'est quelque part sur ce continent Vous dites tous Alente ? Justin Vous avez tous quelque chose d'Alente ? Vous savez tous quelque chose Mon mari Darlin Est un des trois sages de Lane Il sait des tas de choses Enfin Je l'ai souvent entendu parler D'un endroit qui s'appelle Alente Vraiment ? Alors il doit pouvoir nous renseigner Surtout si c'est un sage Alors allez-y Mon Darlin chéri Il sait tout Bonjour Livy Comment tu vas ? Super Allons interroger le sage Darlin Pour qu'il nous dise quelque chose Je ne sais pas si on dit Darlin ou Darline Donc euh Darlin Il sait tout sur tout Je vais vous le faire rencontrer Je l'aime bien Vous faites n'importe quoi Gna 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 La constipation Dodo Super Mais je n'en peux plus Je n'avais encore jamais mangé café nien Faut admettre que c'est drôlement bon Cette bonne blague Je me demande si on mange aussi bien Alaine Qu'est-ce que tu crois évidemment qu'Alaine On mange tout aussi bien ? Ah j'ai une idée Venez donc tous à Alaine un de ces jours Je vous ferai goûter nos spécialités Allez allez Alaine Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit Ok Paris tenue Ce serait super d'aller avec toi Hein Fina ? Hein ? Ah oui bien sûr Écoute je dois sortir un moment Bonjour Darkstar tu vas bien ? Plus de plâtre ? Ah cool c'est déjà une bonne chose Qu'est-ce qui te tracasse Fina ? Fina ? Bon allez on va aller voir Fina Elle a l'air un peu triste Pour des raisons très obscures Fina où es-tu ? On est en plein milieu de la nuit Ok où est-ce qu'elle est ? Elle est trop cool ton emote De bouffe là Ça sort d'où ? Peut-être Margot Peut-être C'est des nouvelles emotes de Twitch ? Ah bah elle est là Ah c'est toi Fina Qu'est-ce qui se passe ? Tu ne te sens pas bien tout à coup ? Bonjour Unis Valspoon Tu vas bien ? C'est dans des emotes de Twitch Je ne l'avais jamais vue celle-là Elle n'est pas nouvelle ? Ah ouais ? Allons tout va bien maintenant Je me demande comment ils allaient s'entendre Mais ils sont bons amis Bon amis Désolée je Je pensais à ma sœur Lynn ? On dirait que l'armée de galeries L'a élevé une sorte de monstre Qui s'appelle Gaïa À la tour de Doume S'ils comptent l'utiliser pour faire du mal Ma sœur doit avoir un rapport avec ce plan Fina Justin j'ai peur J'ai l'impression que quelque chose De vraiment terrible va se produire Mais non tout ira bien Lynn ne peut pas être aussi mauvaise Enfin c'est ta sœur non ? Pourtant Ne fais pas cette tête Ça ne te va pas Par contre Ce qui te va bien C'est de sourire Justin Oh mais non Mais à chaque fois Il se passe des choses Quand on veut Pécho Fina Eh Just Une urgence Ces types Ceux de la tour de Doume Ils viennent nous attaquer L'armée de galeriles Oh non le village est en danger Retourne-nous vite Bah oui Bah oui Bah forcément Il se passe toujours des choses Ouais en fait Ils sont vert sur son pattern Et bleu sur son Bleu sur son Alors Ouais alors Il y a pire encore qu'Arodus Ils sont vert là Bleu sur son artwork Par contre sa sœur jumelle Elle a les cheveux gris Mais c'est sa sœur jumelle Donc en fait Je crois qu'ils se sont jamais Vraiment décidés Sur la couleur Oui ça va merci Ça va bien Donc capillairement parlant Je pense qu'ils cherchaient un peu Tu Ok Je Très bien Un béret noir Qu'est-ce qu'ils me veulent Attention moi j'ai mille dames Maintenant j'ai vu que Ida rigolait pas Donc Allez boum Ah mais ils sont costauds quand même Ils sont verts A la base ils sont verts A savoir Que je ne sais pas si c'est Fina Mais là Bon c'est peut-être L'Iété Quoique L'Iété Voilà Là capillairement On a autre chose Voilà Donc là je suppose que c'est Sou Vous voyez que dalle Mais c'est pas grave Là je pense que c'est Fina Et là je pense que c'est Justin Mais Fina Les cheveux noirs Donc Donc en fait On ne sait pas Si quelqu'un qui travaille A Ubisoft Et dans ce chat Voilà On se pose de grandes questions Pouvez-vous y répondre Merci Je pense que pour moi Ils sont verts aussi Pour Galril Ok Pour le Shogun Rap C'est affreux Une bande de types Descends de la tour Il faut sauver tout le monde Tu es bonne élève Niki Tu sais comme je suis fort Je ne laisserai personne Faire du mal à mes gars Bien Vous êtes tous forts Justin Fina Et Tante Milda aussi Tante Milda Eh j'ai 19 ans Ah Elle a 19 ans Je m'appelle Milda Ok Ah Arrête de me tirer l'oreille D'accord Je sais C'est Milda Elle a 19 ans Oh là Bah du donc Ils sont Elle faisait beaucoup plus âgée Pépé ça va Tout le monde va t'aider Les dialogues Ils les ont placés un peu random Coucou Kid Miki Comment ça Ouais 19 ans Sur l'artwork On dirait Elle a un peu l'âge à Gadwin Non Je vais 19 ans Ok Pardon Il y a des rumeurs Comme quoi les créateurs de MK Souhaiteraient faire un jeu de combat Version Marvel Bah Euh Ils n'ont pas fait des trucs Avec Marvel Euh Il n'y a pas Dans Marvel justement Du Oh non je confonds encore Avec DC Comics Oh je sais pas Là dans Injustice C'est quoi Injustice C'est DC Comics C'est ça C'est ça Ouais Bah je sais pas Ouais ou alors dans sa Ou alors dans sa Dans sa ville 19 ans Ça correspond à Elle parait plus âgée C'est vrai MK après tout Ça peut être aussi Mario Kart Ouais les couleurs d'illustration Ouais les couleurs d'illustration Ils sont pas raccords avec les jeux Bah là ça se voit Bienvenue Linky Pierre Bienvenue à toi Tous en redevenus calmes Mais je crois qu'ils se battent encore dans les hauteurs Allons laissez nous y aller Sinon ce serait une catastrophe Lâche moi avec tes lois Oh je crois que je suis trop vieux Je suis presque aveuglé Sourd Oh j'y vois rien du tout Eh il veut fermer les yeux sur Allons beauté quelques fesses Merci l'ancien Faites attention Ouais c'est vrai Oui c'est ça C'est DC Comics Moi je Je suis tellement pas du tout Dans le monde des comics et tout Faut m'excuser Il est trop vieux Il doit avoir au moins 30 ans C'est terrible Si papy il a 30 ans Ça veut dire que dans ce jeu A l'époque nous on était jeunes On trouvait que 30 ans C'était déjà très âgé Mais maintenant qu'on a 30 ans On est un peu vexé maintenant C'est comme les héros Dans les séries Ou dans les films Qui de base Quand tu les regardais T'avais 10 ans Et maintenant tu les as rattrapés Dans la série Ça fait toujours un petit peu Un petit peu mal au coeur C'est la triste vérité Coqui Non non mais parce que Tout à l'heure là Dans je sais plus quel jeu Quelqu'un a dit Il était vieux Il avait au moins 30 ans Et toi t'as 30 ans Tu dis ah Je me demande si c'était pas dans C'était pas dans Grandia Non c'était dans quel jeu Qui disait Bah c'est pas dans Day of the Tentacle Qui disait Il avait au moins 30 ans Il était vieux Accès interdit Ok la bagarre encore C'est la triste vérité Oh Ray Geek On en reparle dans 10 ans Oh dans 10 ans J'aurai 40 ans On en reparlera peut-être pas Dans 10 ans Ray Geek Arrête qu'il ne m'en parle pas J'ai déjà fait mon petit trou Dans le jardin là-bas Eh oui Ray Geek Oh plus jamais Serial for us Je ne veux plus jamais Que l'on parle d'âge ici Plus jamais Dans une boîte à chaussures Ça c'est parce que je fais 1m50 C'est ça Je suis dans une boîte à chaussures De toute façon c'est vrai Ouais c'est vrai Margot Mais oui mais c'est ça solo En fait quand tu te rajoutes 10 ans D'un coup En fait quand tu te dis Dans 2-3 ans Tu te dis ça va Par contre quand tu te rajoutes 10 ans On est foutu au-delà de 32 ans Absolument pas à Lévi Ah juste encore un peu Oh mince Je voulais me soigner Et il y a eu une cinématique Serette Qu'est-ce qu'il se passe Voilà Et donc Lynn Elle a les cheveux Un peu gris Vert Enfin voilà Justine Fina Je pensais bien que c'était vous Gaïa est confisquée Par l'armée de Galeril Nous mettons tout en oeuvre Contre quiconque s'interpose Mais écoute là Ils s'imaginent Qu'ils peuvent tuer les gens Et détruire les villages comme ça Vous avez tous changé Un village en pierre Ce n'est pas assez C'est l'hors Serette je t'en prie Arrête tout ça Pourquoi fais-tu tout ça ? Tu fais souffrir des innocents Ça t'amuse Je pensais que tu étais entrée Dans l'armée Pour une bonne raison Maintenant je m'interroge Que fais-tu ? Sors Gaïa d'ici vite Serette Fina Je voudrais que tu vives ta vie Comme tu l'entends Libre comme l'air Cependant Je n'ai pas d'autre choix Mais Lynn Mais enfin Qu'est-ce qu'elle essaie de dire ? Pousse-toi Fina Ouais J'avoue Serette foireuse Le script est chelou Que l'on supprime ce message Monsieur Régit là Dis donc Si je pouvais Je préférerais Ne pas utiliser ce pouvoir Surtout pas devant toi Fina Qu'est-ce qu'elle fait ? Non Jamais fait Xenogir Encore Kili Jamais jamais Elle n'est pas sérieuse Hé ! Regardez Elle a des Zèles Tu comprends maintenant Tu comprends maintenant Fina Tant que j'ai ses ailes Je ne peux pas voler librement La Lynn que tu as connue N'existe plus Quoi ? J-Suisse Ce n'est pas vraiment Lynn C'est une Icarienne Justin Je croyais que tu avais Une haute opinion des Icariens Maintenant J'ai des preuves Lynn Carody C'est mon frère Régit Il se permet Beaucoup de choses Voilà En tant que petit frère De 12 ans de moins Forcément Calme-toi Il est possédé Un peu des fois Donc elle est partie Et maintenant Je dois Je pense Revoir papy Ouais Hop Voilà ce qui se passe Quand on enfreint Les lois immémorables Tu comprends maintenant Comment ça Regarde Nous avons détruit La tour de Doum C'est toi Qui comprends pas Vieux bon à rien Tu ne devrais pas Parler à ton pépé Sur ce ton rap Tout ça c'est ma faute Laisse tomber Il ne sait parler Que d'une chose Des lois Comme si les lois Pouvaient sauver notre village Juss et Milda Ce sont mes invités Des objections Allez parler Il y avait marqué quoi À flux Tu vas trop loin rap Nos lois ne peuvent pas Peut-être pas sauver le village Mais elles assurent la paix Vraiment Je suis reconnaissant À tes hôtes Pour leur action À la tour de Doum Mais ce soir Des gens ont été blessés Et l'éveil de la tour Est à l'origine De beaucoup de misère Ce soir Rentrez donc à l'auberge Il y avait marqué quoi J'ai lu immémorable moi Ça veut rien dire Immémorial Qu'est-ce que Oh je sais pas Écoute Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Immémorial Immémorable Oh j'ai mal à la tête J'ai mal à la tête Bon bref c'est pas grave Vous savez lire Pas moins Alors du coup Engagez notre gratitude Recevez le gîte Et le couvert Eh ben l'aubergiste Est un cordon bleu Alors ils ont Ils ont mangé Il y a une heure Et là ils remangent encore Ça va tranquille Pour eux Féna Ça a dû être un sacré choc De voir que ta sœur Est une icarienne Je voudrais bien voir la tête Que fera Darlene Quand il apprendra Que les icariens Existe vraiment Et ma sœur Ça ne peut pas être elle Impossible Comment pourrait-elle Écoute Je suis sûre que Linn A une bonne raison De faire tout ça C'est l'évidence Même si nous étions conscients Linn n'a pas pris Notre pierre d'esprit Immémorial Peut-être Maudite fille elle est Elle a fiché La pagaille dans mon village La prochaine fois Je la tue Rabe Tu sais ce que c'est Le tact ou la délicatesse Pense un peu à Fina Avant de parler Je kiffe Milda Elle est trop gentille Fina a dû être Un sacré choc De voir que ta sœur Renfonce pas le clou Quand même quoi Dodo non ? Dodo Bon alors Immémorable Ou immémorial Bon allez Il y a des choses A piquer derrière Non il n'y a rien Ok Euh Bon bah du coup Il va falloir que j'aille Voir Darlene L'ancien Et ensuite tout le village S'est réuni Et a décidé De demander non seulement A Milda Mais aussi à Justin Et Fina De quitter le village C'est seulement pour le Protéger Eh vieille baderne Qu'est-ce que tu sais De quoi Est-ce que tu sais De quoi tu parles Le gars Le gars est respectable Pas du tout son papy Arrête Je crois que nous sommes Arrivés un poil trop tôt Tout le monde comprendra un jour Vous avez tous compris J'ai compris Merci pour tout rap Je suppose que nous ne reviendrons pas Avant que tu ne sois un ancien Nous fêterons ça En pensant à toi Eh Tu me fais marcher Moi aussi j'y vais Ce serait beaucoup trop dangereux Pour toi d'y aller sans moi Hein Mais je croyais Que tu restais au village Je t'ai dit Que je n'aimais pas Les formalités Nous sommes juste Trop cool pour ça Hein Jess Hop Ah je n'attendais pas Moins de vous tous Ok Nous avons décidé Tirons nous de ce village Minable Dès que nous pouvons D'accord Ah je sais comment Je peux lui donner une voix A lui Donc ok je garde Tous mes potes là Ah c'est qui eux Rap Qu'est-ce qui se passe Niki Allons ne sois pas si déprimés Nous reviendrons Vraiment C'est sûr sûr Ok top la rap Ne pensez pas de mal De l'ancien Il vous est très reconnaissant Mais il doit penser A sa position sociale Eh bien ses yeux me disent Qu'il a dû rester toute la nuit A se faire du souci D'ici à ce que ce gamin grandisse Je pense que Kafu Sera bien différent Ce sera un village libre Affranchi de tout Toutes ces lois Écoute une idiote Sur Il n'y avait pas ces lois stupides J'aurais beaucoup plus l'occasion De parler à Milda Ah bah ça c'est gentil Bien entendu Le garçon est mon meilleur bras droit Tu sais Au revoir Niki Tu ferais mieux De prendre des forces Avant mon retour Dis-moi Justin Il y a des gens ici Qui comprennent Ce n'est pas la peine De faire cette tête Ah ok Je comprends Milda Ça ne me dérange pas De partir d'Issui Ensuite Où est-ce que nous allons Bonne question Ah je sais Poussons jusqu'à Lane Je te présenterai Tu n'as pas attrapé un rhume Oui ça va merci Ouais Milda Elle est cool Au début Elle t'a agressée de ouf Mais en même temps Elle ne savait pas Qui on était Le sage d'à 9 ans Ok récupération Oh ça va Ça a l'air d'être Un désert Un désert plage En fait Alors Je crois que j'ai encore Un 9 mana A dépenser À quoi que non Je crois que je l'ai dépensé La dernière fois Il est trop cool Grandia Je kiffe Ouais Bon je reconnais Petit cats Ah yes La belle vie commence Pour toi Cool 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 Alors qu'est-ce qui se passe Là il y a des espèces De scorpion serpent Ah il y a un truc là Bon c'est pas l'œuf C'est pas l'œuf mana L'œuf mana Les violets Une bague Ok Donc là je peux faire du troc Redonne beaucoup de PS C'est ça ? Durant les attaques Ah ça c'est intéressant Les PS là Je dis oui Ouais tu vas voir Ça va te changer la vie Enfin moi j'ai pas la fibre Mais je suis passée De ville Qui avait une collection De merde À village de campagne Alors va savoir pourquoi Dans la campagne T'as plus de collection internet Et rien que ça Ça m'a changé la vie De pouvoir jouer à un jeu Tout en téléchargeant Tout en faisant des trucs Par rapport à avant Moi aussi j'ai eu la fibre Fut un temps Mais Après je demande pas la fibre Je demande juste À avoir une connexion correcte Pour qu'on puisse jouer en ligne Et puis qu'on puisse Enfin un qui joue en ligne L'autre qui regarde un truc À côté Sans que ça aille à ramer Et tout Là maintenant Je peux désinstaller des jeux Parce que je sais que En une heure J'ai récupéré mon jeu Qui aurait mis Trois jours Avant quoi Ouais pareil Mais oui Mais c'est ça Margot Genre quand tu vois Que t'es mise à jour Des fois c'est genre Cinquante gigas de mise à jour Bah en fait En gros En une heure Tu le fais Contre trois jours Avec une collection nulle Bah non non Moi j'ai une collection Correcte à flux Et j'ai pas la fibre Et ça fait du bien Alors 138 gigas Le nouveau Call of Duty Mais déjà En plus Enfin nous on a la PS4 là Et monsieur Kooky Il kiffe platiner les jeux Donc là bah Il est en train de platiner Ce qui reste d'Injustice 2 Pour pouvoir faire de la place Sur son disqueture Moi je peux pas télécharger FF7 Remake Parce que pareil Il prend trop de place On a déjà supprimé Pas mal de jeux Mais en même temps Je veux pas qu'il supprime Yakuza Je veux pas qu'il supprime Enfin les jeux Que j'ai aussi de mon côté Quoi Donc c'est un peu chiant Mais je pense que Je vais me faire plaisir Je pense que je vais m'acheter Si elle est encore dispo Je pense que J'achèterai la console Monster Hunter La PS4 Monster Hunter Que j'avais vue Dans un magasin Je vais me faire plaisir Ouais voilà C'est ça Raygeek T'as 1 Tera toi Je crois que nous On a pas 1 Tera Parce que Je crois qu'il avait acheté La console Une des premières consoles Il l'a plu Ah dommage Livy C'est pas grave Je l'aurais bien Je l'aurais bien acheté Livy C'est vrai Daïka Ok Bah je m'en suis doutée En vrai Elle est super intéressante En termes de prix et tout Et je viens pas souvent Et Il faut le budget aussi Mais je me tâtais A la prendre Bon bah du coup Au moins c'est réglé quoi Ouais elle est super cool Puis moi j'adore Monster Hunter Et je m'étais dit Bah quitte à acheter Une PS4 Une console Autant prendre Une édition sympa Et Etant très très fan De Monster Hunter Je me tâtais bien A prendre la PS4 Monster Hunter A l'occasion Prends une PS5 Ça m'intéresse pas En fait Y'a pas tant de jeux que ça Mais Si à l'occasion Y'a une PS5 Allez Monster Hunter Ou un truc sympa Final Fantasy et tout Pourquoi pas tu vois Mais Pour l'instant La PS5 ne m'intéresse pas En plus Ça tombe bien Elle est pas forcément dispo Bah ouais Je pense qu'on va s'acheter Un disque Un disque Un disque dur Une PS5 Ça existe Je crois que ça existe Ouais Une PS5 Fin sur Youtube Bah direct J'installe Youtube Première chose Que j'achète La Kingdom Hearts La Kingdom Hearts Elle était jolie aussi La Kingdom Hearts Mais j'étais plus intéressée Par la version La version Monster Hunter Parce que c'est plus une licence Que j'apprécie Hop là Ré geek Il fait si chaud Voici la ville de Zilpadon Nous allons passer la nuit ici On est encore loin de Laine Pour la Laine Pour la Laine Faudra traverser la savane Au sud Et ça c'est pas du gâteau Si je comprends Nous devons rester ici aujourd'hui Il faut trouver un endroit où dormir Se t'inquiète Livy C'est pas grave J'en connais un Vous voyez ce bâtiment Au goût de la rue C'est un hôtel Commençons par visiter la ville Il paraît qu'on trouve des armes bizarres ici Ah des armes bizarres Je veux Oh C'est qui lui ? Qu'est-ce que c'est ? Ce plouc de rafane Quand il a cassé nos poteries Il aurait dû s'excuser Et nous rembourser L'affaire se serait arrangée Qu'est-ce qu'il veut ? La PS4 Pour les 20 ans de Majora's Mask Hein ? Ré geek Il est possédé Bon là comme d'hab On est dans un village Je lis pas forcément Les dialogues De tous les personnages Après quelque part Si on a pas une grande capacité De console C'est pas plus mal Parce que comme Monsieur Coquy Platine les jeux Et bah au moins Ça l'oblige à les platiner Et après Il les désinstalle Et puis voilà Ok Il y a l'hôtel ici Et donc Il y a une voyante Ah On a trouvé la voyante On devrait faire un bingo Un bingo des RPG Et le remplir Au fil du temps Qu'on avance dans le jeu Genre mettre sur le bingo Une voyante Enfin plein de trucs comme ça Une PS5 FF8 remake Pourquoi pas Carodius Mais tu vois moi J'ai jamais acheté la PS4 Parce que j'attendais Tellement la PS4 FF7 remake Je me dis Je l'achèterai jamais Jusqu'à la version FF7 remake Qui n'est jamais sortie Et donc du coup J'ai jamais acheté De PS4 Mais du coup Je me dis Bon la version Monster Hunter Est sympa quand même Bonjour Pony Ouais on devrait se créer Un bingo RPG Qu'est-ce que vous en pensez ? Genre à chaque fois Qu'on commence un RPG On se met un bingo De côté Et puis on coche Les petites cases A chaque fois Genre dans tous les RPG Il y a une voyante Il faudrait qu'on Il faudrait qu'on fasse ça Genre le désert Le désert Les égouts Tu vois genre Ça pourrait être fun Bienvenue sous la tente D'Olva Jusqu'à de bonne aventure C'est ici que vous trouverez La voie à suivre Mais non Je vous ai rien dit Êtes-vous qualifié ? Je connais déjà Votre réponse Cette étoile Est vraiment très brillante Vous avez le droit De choisir Souhaitez-vous Entendre mes révélations ? Bah bien sûr Coucou Pony Y'a pas de soucis T'inquiète pas La prison aussi M'est au queue Ah il faudrait Qu'on fasse un bingo Sympa Bien sûr Tout le monde sait Que le 8 est le meilleur Moi je l'aime bien Après il y en a pas mal Quand même Qui aiment pas trop le 8 Je l'aime bien Mais à partir d'un moment Où ça devient un peu Je sais pas On comprend pas bien Ça marche Hemouché Y'a pas de soucis De toute façon Ici c'est la chaîne Rétro RPG Point and click Demain on fait du Day of the Tentacle Au cas où Mais essayons de parler Je vois un beau visage Derrière vous Et qu'est-ce que c'est que ça Un château étrange On dirait qu'il vous attend Il fait sombre Et j'y perçois Aucune vie Le vide Il semble tout y absorber C'est une mauvaise odure Vous êtes libre D'y aller ou non Si vous décidez d'y aller Essayons d'en savoir plus Si ma mémoire est bonne Il s'agit du vieux château Des rêves Il parait qu'il s'agit D'un lieu enchanté Et dans le désert Deux îles Il est enseveli Dans d'éternels ténèbres Et abrite des fantômes Qui ne peuvent revenir sur terre On dit qu'une âme Cherchant à les sauver Enverra une vision Du château à un voyageur J'ignore si c'est vrai Coucou Sakakara Comment ça va ? Il existe une histoire Sur le fantôme d'une femme Dans le désert deux îles Cet homme est peut-être La sienne Ok Bon bah écoutez Ça va merci Carodice Défend Coréa FF8 Moi je l'aime bien C'est un jeu Par rapport à FF Alors Par rapport à FF7 Que j'adore beaucoup Le 8 Le début du 8 Je l'aime bien Le début du 7 Je l'aime pas trop Mes produits de beauté Qu'est-ce qu'il a dit là ? Ah oui Pas d'argent Pas de produits Bah en même temps Ça se tient Voilà Moi jusqu'à Midgar J'aime pas C'est dès que tu sors Dès que tu sors de En fait Dès que tu sors du Midgar Tu souffles Tu te dis Ah enfin je peux bouger quoi Alors que j'adore le 7 Vraiment beaucoup Vous le savez Le meilleur c'est le 13 Bah Il a pas que des défauts Mais C'est pas le meilleur Enfin Après Tout est Une question De goût Personnel Bon t'inquiète Livy On l'a souvent Le débat FF Et Les gens en général Ils se prennent vraiment pas la tête Vraiment pas Ils sont Ils se respectent Donc t'inquiète Livy Tu peux aussi Donner ton avis Personne te jugera Bah Dinotaku Moi j'aime bien par exemple Le système De De combat Tu vois Je le trouve Ça va Je le trouve sympa Ah j'ai plus de thunes déjà Après Ça m'a pas dérangé du tout FF13 en soi Je l'ai pas terminé Parce que Parce que voilà Je suis passée à autre chose C'était l'époque où Je finissais pas mes jeux Par contre Voilà Le relancer Pourquoi pas Et re ça craque Je l'attends sur Far Cry 4 Bah là Pourquoi Far Cry 4 Tu peux le faire à plusieurs Oh tu vas te calmer La porte de la salle de bain J'arrive La porte de la salle de bain Elle pète un câble Il te reste deux trophées coop Bah il faudrait que tu le relances Reggie Parce que Enfin là En ce moment Il joue avec un ami En ligne le week-end Mais Excusez-moi La porte Elle était un peu possédée Non c'est parce que J'ai ouvert la J'ai ouvert Et du coup Il se passe des choses En termes d'objets là J'ai tout vendu On va tout garder Quoique les boissons là J'en ai pas mal quand même Je vais en vendre un peu Je vais juste retourner A l'hôtel Pour aller rechercher Mes fameux objets Où je me suis dit Je les revendrai Quand j'aurai besoin d'argent La porte me répond parfois Non Ce serait bien inquiétant Heureusement Qui c'est eux ? Ok Les mogwai là J'aime bien l'univers De grandia Avec les espèces Les espèces Différentes De personnages Et tout C'est un petit côté Final Fantasy Fais gaffe C'est à te mettre Je quitte la maison Tout de suite Déjà que je flippe Alors je sais pas Si c'est le fait D'être en maison Maintenant ça va Mais au début Où j'ai été en maison J'entendais des bruits Que j'avais jamais entendu De ma vie Et je me disais Oh ça se trouve Elle est possédée La maison et tout Et je flippais Maintenant ça va mieux Mais clairement J'étais pas sereine au début Et je pense qu'en maison T'entends des bruits Que t'as jamais entendu En appartement Sachant que c'est en pleine campagne Qu'il y a quasiment pas de bruit A chaque fois Voilà tout ça Je vais vendre Quoique le jet de sort C'est pas mal aussi Il y en a qui se baladent Dans ta maison la nuit Arrête Ouais il est trop sympa Moi aussi j'aime bien Et bonjour Viran Tu vas bien J'avais un truc sympa J'avais un truc très sympa Genre le jet de sort C'est plutôt sympa Quoique A la limite On s'en fout un peu Je vais vendre Je vais vendre des trucs Non t'imagines Connecty Cats En fait je flippais Parce que Ça tapait tout le temps Au même endroit Ça faisait un cercle Et je flippais Ça faisait Ça tapait Ouais ça faisait un cercle Tu pouvais déterminer L'étape L'étapement Tout autour de toi En cercle Et ça me foutait trop les boules Et là j'entends plus Il n'y a plus rien Mais je me suis dit Oh là là La maison elle est maraboutée Ça se trouve et tout Crop circles Horrible Seul à 4h du mat T'entends gratter dans le plafond T'engueules les chats Ça s'arrête Et après ça recommence Ça fait flipper quand même Surtout quand tu crois Un petit peu Quand tu crois un petit peu A tout ça et tout Moi j'étais pas rassurée J'entends des tapotements Tout autour Mais à des endroits Bien distincts quoi Phasmophobia Aïe 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 C'est sympa cette ville là Elle est très cool Ça y est je viens de me perdre Mais très sympa Je cherche juste le Je cherche juste le marchand Avant de visiter Ouais tu m'étonnes Tu m'étonnes Tu m'étonnes Livy Mais t'arrêtes C'est pas très geek Non mais toujours plus quoi Ça c'est des marchands Je peux leur acheter des choses Ça fait flipper Des fois il vaut mieux pas Il vaut mieux pas savoir C'est vrai Ça caca Ça ça doit faire flipper Ça doit faire flipper Moi j'ai eu la peur de ma vie Une fois Pareil Mais c'était pas un cambriolage Mais c'était C'était mon compagnon Qui avait hurlé En pleine nuit Mais un hurlement Mais jamais j'avais entendu ça De toute ma vie Et je me suis dit Parce qu'il s'était endormi Dans le canapé Et là je me suis dit S'il y a un type Justement qui est en train De nous cambrioler ou quoi Moi j'ai rien pour me défendre Et j'ai flippé de ouf Du coup ça a été Ça cacara Il a réussi à pas rentrer Et tout C'est vrai que tes chats Qu'ils attaquent Quand ils connaissent pas Ça c'est C'est plutôt rassurant J'avais J'avais l'épée L'épée de Nero Dans DMC Mais bon Est-ce que vraiment L'épée de Nero Servirait à quelque chose Sachant que l'épée Elle doit faire Matailler mon poids Bon C'est peut-être Un peu limite Ils étaient rentrés Dans ton salon Et j'ai pris ma batte Ah ouais T'avais quand même Une batte de baseball C'est vrai C'est vrai Ça se trouve T'as un ninja Genre t'as décuplé Des capacités ninja Que tu sais pas En fait A force de jouer à Mortal Kombat Et tout Non pas Mortal Kombat Parce que voilà Après faut faire des fatalities Mais c'est peut-être Pas le bon exemple Mais ça se trouve A force de jouer à Tekken Ou à Street Fighter T'as débloqué des trucs Des compétences De ouf C'est vrai C'est vrai qu'on étiquette Soit tes chats Ils ont peur Ah c'est vrai Livy Ah ouais Oh tu sais pas En vrai tu sais pas Régica Flash Ça se trouve C'est vrai Dinotaku C'est rassurant Après Moi ce qui me ferait peur C'est que J'ai pas de chien Mais des fois Ils tuent les chiens En leur donnant à manger Et tout Et ça c'est vraiment Ça je pense que Ce sera encore pire Flux Bon bah let's go Ouais c'est ça Ça cacara Après peut-être Que tu t'en rends compte Qu'une fois l'adrénaline redescendue Que peut-être La personne avait un couteau Et tout Et que Je pense que sur le moment Tu réfléchis pas forcément Des cartes de cercle En mode QTE Ouais voilà C'est ça C'est pire Carodus Parce que des fois Tu te dis Ouais ça va J'ai mon animal Pour me défendre J'ai un chien Et tout Mais des fois T'en as Qui les empoisonnent Et tout Je trouve que Vraiment C'est horrible Ré geek Meilleur arme de défense Le pistolet Disneyland De Jack Sparrow Ouais la bonne ambiance Nous on aime bien Ouais Bon il y a les épices On va aller chercher Les épices Bonjour Anne Tu vas bien Bah en fait Nous on parle de tout Donc ils ont mangé Ils ont dit Qu'il fallait qu'on fasse Un détour Et aller au marchand d'armes Après c'est peut-être Pas obligé Que j'aille voir quelqu'un Puisque je ne suis Que de passage Non mais il faut que je reprenne Mon épée de Mon épée de Nero On sait jamais Ouais alors Je pense que J'ai peut-être pas besoin Le village est très joli Je pense que j'ai peut-être Pas besoin de Ah les Shitsus Ils sont peureux Avec les repas La bouffe Alors Le mode discussion Ça j'aime bien Certes C'est une grande Et belle ville Mais ses habitants Semment ne pas être très unis A Kafu Les gens sont unis Et font leur maximum Pour protéger leur village C'est vrai Maintenant que tu le dis C'est ce qu'on ressent Mais Peut-être qu'ils s'énervent Peut-être s'énervent-ils facilement Je me demande Si les gens d'ici Savent que Kafu S'est pétrifié S'ils étaient au courant Ils ne pourraient rester Rester aussi indifférents Mais regardez ce plat C'est rouge vif Ça doit être carrément épicé Non Cette ville est en plein désert Pas comme notre village On doit guère y trouver D'aliments frais Les Mogai En importent la plupart S'ils n'y ajoutaient pas d'épices Ce serait dangereux Oh je vois Tu en sais des choses Quoi ? Répète un peu ce que tu viens de dire Mon chéri Alors Qu'est-ce que tu penses de Zil Pardon ? N'est-elle pas très étonnamment Fast ? Trois peuples y cohabitent Les Rafanes Les Alcadas Et les Mogai Avec ces histoires de pétrification Les réfugiés des villages Changés en pierre Vont affluer ici Finira pas bien quand même Depuis quelques temps Je vais me demander Pourquoi les gens d'ici Sont aussi indifférents Ça on l'a déjà lu Il y a encore un dialogue Bonjour Pimax C'est vrai ? Cette semaine Ouais Là je suis beaucoup du matin La semaine prochaine A partir de midi et demi Je serai en stream Ça vous emporte la bouche Je ne supporte pas cette cuisine Donc voilà Les Mogai sont des commerçants Bah oui le petit gars là Tac 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 Bon dodo ou pas là ? Je l'ai élevé au biberon Donc c'est pour ça Qu'elle est très protectrice Avec moi Mais quand l'infirmière Venait pour les piqûres Et prise de sang Suki venait voir Si elle me faisait pas mal Ah c'est mignon ça Le tien est flippette Sacacara Ouais la vie d'après midi Ouais Je reprends le rythme normal Du coup Enfin sauf si Monsieur Coquille me dit Je suis encore d'après midi Enfin du matin La semaine prochaine Mais normalement On reprend les streams De début d'après midi Un Pikachu qui parle Pour te défendre Moi je pense que je peux Le refaire mes doublages Qui va là ? Oh je pense que c'est un mec Très mal intentionné Comme ça ils imaginent Qu'il y a 50 personnes Dans la maison Je pense qu'il y a moyen De faire quelque chose Avec ça Je peux imiter le papy aussi Mais dis donc là Il y a des méchants là Ils vont flipper c'est sûr C'est-on jamais Voici Savannah Traversé ici vers le sud Pour atteindre les montagnes Du Brignan Le village de Lane C'est tout droit C'est loin Mais ne vous en faites pas Je peux vous guider Jusque là Donc là il a dit Que ça allait être costaud Je pense qu'on arrive Du coup sur un donjon Ah oui d'accord Il y a des Bernard l'hermite cachés Des scorpions cachés Sous les rochers Ok On est dans split Ouais c'est vrai ça cacare Faut que je m'entraîne un peu Faut que je m'entraîne Faut que je m'entraîne Rélique Déception Déception le jeu vidéo Ok Ok là je reviens en arrière Bon bah let's go Savannah Savannah ouest Donc ça veut dire Qu'il faut que j'aille Soit tout droit Soit par là Ou pas C'est vrai qu'es-tu ? Bah mince En plus c'est vrai Il y a deux heures Tu nous as dit Bon allez je me lève Donc si je repasse par là Ah j'aime pas la vue Comme ça qui tourne Ah il y a un truc là C'est vrai qu'il y a un truc là C'est vrai qu'il y a un truc là C'est vrai qu'il y a un truc là non 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 afflux là je coupe vers 14h 14h30 13h c'est quand 13h c'est quand je travaille d'après midi là je suis en repos aujourd'hui demain on fera des gros live et vendredi je rebosse donc pareil on fera du 9 13 les gens relou un bug d'outil qui nous fait perdre plein de data mais décidément que tu as tout le temps plein de bug toi qui te font perdre des données c'est trop chiant du coup tu perds tellement de temps je pense oh c'est quoi ces cocottes là tu vois connectique à profite c'est vrai qu'elle tue oh là là quelle horreur l'informatique c'est bien mais quand ça bug ça hop j'ai levé là pas un peu les les sorts elle rigole tellement pas milda couler pour ce midi ok tuto nu ça va pas bien et moi je lis ça ça va pas bien tatata par là il y avait un truc j'ai vu 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 oh il doit y avoir un cristal mana je pense planquer ici je pense qu'en off je m'amuserai peut-être à chercher des cristal mana quoique je sais pas je dis ça à chaque fois mais après j'ai la flemme je fais autre chose ok une petite graine là c'est quoi c'est des machins et là là je reviens au même endroit ok on va dire que je suis piégée non parce que j'étais de dos ah même pas ah dans trois minutes ah yes bonne douche bonne douche express qui es tu et puis bah du coup bon appétit pour ceux qui mangent je suis contente d'avoir un boulot un salaire et un peu d'ennui tu t'ennuies tu t'ennuies un peu au boulot solo régeek bah pour mon anniversaire t'inquiète pas t'embête pas c'est dans c'est le mois de juillet t'as le temps le tien d'abord elle a l'air sympa ouais parce que je vois désert moi ça me fait flipper mais ça va ça a l'air sympa j'ai de quoi faire mais j'ai pas les emmerdes de qu'es-tu ouais tu avais parlé d'une ps4 mh mais ouais régeek carrément si tu sais pas quoi m'offrir une petite ps4 monster hunter là vas-y non après il y aura le y aura fin fin juillet il y aura le nouveau phoenix wright j'ai précommandé monster hunter stories par contre si tu veux mettre avec quelqu'un pour le nouveau phoenix wright qui va sortir sur switch à la limite voilà si tu veux je demanderai à maman de m'acheter ça et puis t'auras qu'à mettre avec elle et puis voilà quoi toi aussi au pire prenez moi ça régeek il y a la version boîte c'est vrai ouais mais est-ce qu'il y a la version française à l'intérieur après je me suis pas pris le remaster de nier encore non non j'ai pas trop touché encore à la licence donc pour l'instant j'ai pas j'ai pas touché enfin j'ai pas fait nier j'ai pas fait nier automata donc je me dis bon le remaster pourquoi pas mais pas tout de suite bonjour gros lard le joli comment ça va ça va bien merci l'anticipation ce sera qu'en anglais ah bah ouais je veux bien la version us alors et bonjour bear comment tu vas ouais moi ça va ça va je suis en repos aujourd'hui donc tout va bien et puis mes 4 jours de boulot pour la reprise était ok ça fait du bien de enfin venir au boulot et de pas trop se dire ouais j'en ai marre joyeux anniversaire à toi aussi nier le vrai nier enfin le vrai nier le nier d'avant je l'ai à la maison après je le testerai je le testerai à la maison et puis je verrai le choix entre les deux jeux lesquels lesquels jeux bah ouais on est déjà mai bientôt lundi après 7 mois ah courage c'est dur hein moi aussi j'ai repris le boulot après 6 mois d'arrêt c'était pas facile le nier réplicum il est bien j'en entends parler quand bien donc ouais je pense que je pense que ça va être pas mal ok là il y a un pépère derrière ah en restauration ça dépend où je pense toi régeek pour ton anniversaire tu m'avais dit que tu voulais quoi tu voulais le pokémon donjon mystère c'est ça ok plateau du brinant là il est toi de la démon du brinant pour toi qui viens d'un pays chaud rap ça va être un tantin et pénible quoi ? il n'est pas de montagne que rap ne puisse franchir et ben puisque tu es aussi coriace tant mieux allez on y va ça marche régeek pourtant en vrai là en ce moment ma Switch elle prend pas du tout la poussière entre Isaac Monster Hunter et le nouveau le nouveau Stereo Seasons je ne joue qu'à la Switch en ce moment ah j'ai pas je joue plus à Animal Crossing depuis bah depuis cet hiver j'ai pas rejoué ok bah bah je veux passer ah faut que je passe par là ok oula c'est qui lui ? mais c'est trop stylé genre les monstres ils sortent et tout ils t'attendent tu le trouves surcoté Carodus c'est vrai ? c'est quoi que t'as pas aimé du coup ? c'est une machine à picross c'est vrai ? oula j'ai l'air de faire zéro dégâts moi c'est dis pas ça Tsu Daru hop bonjour Norotoxine un gâteau avec ah je déteste ça c'est absolument pas mon délire donc non vous pouvez oublier ça ce n'est pas du tout du tout mon délire ce genre de choses ta switch ça fait 6 mois que tu l'as pas aimé c'est vrai beurre bon après il y a peut-être des jeux qui t'intéressent pas forcément dessus pour le moment moi c'est par phase il y a énormément de passages pas très longs et pas très bien en plus des allers-retours interminables d'accord trop cher trop cher si c'est la peluche BB j'avoue elle me fait de l'oeil mais elle est trop chère non c'est pas mon délire les cheap and hell et tout les trucs comme ça je trouve ça un peu cringe c'est pas quelque chose que je trouve ouais je sais pas je trouve pas de jeux et ce que je veux sont encore trop chers sur switch la switch je suis pas sûre que les jeux baisseront de toute façon malheureusement même une figurine ouais tout est cher pareil les figurines théâtrythme les static arts elles sont trop chères aussi je voudrais bien voulu compléter la série des static arts théâtrythme mais pareil beaucoup trop cher ouais c'est ça ça baisse pas les prix des jeux switch en général moins 15% c'est une promo c'est toujours moins 15% t'as toujours le gluant ouais j'ai toujours le gluant ouais ouais toujours sur la 3DS Dragon Quest hop alors je peux repasser par là moi aussi je suis comme toi Burr j'aime bien privilégier la PS4 à la PS à la Switch mais pour le système de trophée j'aime bien après ça dépend si c'est de jeu où tu peux jouer en mode portable et tout je les prends sur Switch quand je peux jouer plus facilement en mode portable moins 90% sur des jeux les jeux pas chers ouais bah Zelda Xenoblade tout ça ça baisse pas ça baisse pas ça baisse pas jamais ça marche beaucoup trop bien c'est le seul intérêt de la Switch le mode portable oui je oui clairement ouais moi je joue qu'en portable je en fait je suis Nintendo c'est pas trop ce que je préfère mais j'aime leur console j'aime leur console portable les DS tout ça et du coup la Switch elle a une alternative portable télé j'aime bien donc là j'en viens j'avais récupéré je crois des sous il n'y a pas d'occasion sur Switch il y en a il y en a très peu il y en a très peu je trouve t'as la Switch Lite et t'as jamais regretté ton choix bah après solo si ça te dérange pas de ne jamais jouer sur télé moi à part le Monster Hunter en général je ne joue qu'en mode portable ouais c'est vrai il n'y a plus de il n'y a plus de console portable à part Nintendo Splatoon 3 ah bah voilà t'attends quand même quelque chose le MH oh ils le sortiront peut-être je ne sais pas si ce sera une exclu exclu mais peut-être qu'ils finiront par le sortir sur sur PS4 et tout je ne sais pas je crois qu'il est prévu sur PC quoique le World n'est pas sur Switch donc effectivement peut-être qu'il ne sortira jamais celui-là ils ont forcément intérêt à avoir une ludothèque qui se détache des êtres qu'on peut voir dans les stores pour inciter à acheter un devise dédié aux jeux vidéo ouais la PS Vita elle était cool mais ouais la ludothèque où tu peux jouer en mode portable et tout c'est bien pour vendre plus d'Animal Crossing bah ça a bien aidé pendant le confinement ils ont fait un énorme coup de marketing pour le coup plein de gens ont découvert Animal Crossing sans avoir connaissance de ce que c'était avant parce que bah du coup ça a marché parce qu'il y avait confinement et tout ouais c'était la PS Vita ouais la regrettée PS Vita je kiffe la PS Vita bon bah il y a un bon spot de level up ici de ce que je vois la Game Gear j'adore cette console aussi très très pilovore mais j'aime beaucoup la Game Gear aussi donc là je peux repasser par là j'ai craqué bah ouais même les PSP tu pouvais les craquer tu pouvais jouer à des jeux de super cool et tout moi j'y joue encore souvent la PS Vita j'ai plein plein de jeux dessus certes la plupart en fait la PS Vita elle a pas forcément marché parce que la plupart des jeux sont pas traduits mais coucou Afro comment ça va ouais voilà moi c'est ça aussi ça Kakara la PS Vita il y a pas trop trop de jeux qui ont été traduits mais bon je trouve ça reste une bonne console avec des bons jeux de bons jeux de niche et tout c'est fait ban ah ça veut dire son compte c'est fait son compte c'est fait ban c'est ça ouais bah ça c'est normal c'est comme je crois que quand tu craques ta PSP c'est pareil je crois qu'il y a des mises à jour que tu ne dois pas faire sinon c'est pareil ça te nique ta console je crois après je craque pas mes consoles mais je crois qu'il y avait un truc comme ça bon ça c'est un bon spot d'XP hop là bah apparemment le online ne sera pas fermé de ce que j'ai cru comprendre je vais faire un petit soin en même temps ils s'attendaient ils s'attendaient à ce que tout le monde dise ouais trop bien ça va fermer waouh ils peuvent pas enfin ils peuvent pas ils peuvent mais ils vont perdre beaucoup d'argent et tout après c'est le problème du démat quoi si un jour enfin si un jour la plateforme ferme malheureusement ils peuvent je pense reprendre les jeux et tout enfin je ne sais pas il y a encore des gens qui jouent en ligne sur PS3 bah en fait par exemple je pense que oui par exemple tu vois t'as des jeux je pense encore aux gens qui platinent t'as des jeux sur PS3 il faut jouer en ligne pour platiner les jeux donc je pense que oui il y a encore des gens qui doivent jouer en ligne sur PS3 oh Mildia elle est morte mais Mildia elle a énormément de PV mais elle se fait elle se fait full focus bah ouais c'est pas un mal de pouvoir encore jouer à Monster Hunter sur la Wii U au contraire bon j'ai mis Mildia qui est morte là ok nickel je vais enregistrer je vais juste repartir de l'autre côté pour voir s'il y avait des objets à récupérer et après je vais aller là 18 personnes connectées en simultané oh moi je suis pas étonnée des fois tu relances un jeu tu te dis ah tiens j'aimerais bien voir s'il y a encore des gens qui jouent aux jeux en ligne et tout et en fait tu te rends compte que oui je suis juste allée voir là-bas ah oui il y avait un truc ok bienvenue Noya bienvenue à toi Diable 2 il y a encore des gens qui jouent à Diable 2 je pense ouais surtout qu'il a été refait maintenant non ouais il y a des jeux comme ça sur PS3 tu peux plus y jouer parce qu'il faut y jouer en ligne mais t'as les serveurs du jeu qui il est pas encore sorti et t'as des jeux les serveurs ont fermé et tu peux plus jouer en ligne parce que voilà il y a plus de serveurs et tu peux plus platiner les jeux moi j'utilise pas trop les philoptères Tsunaru j'y arrive pas je joue à l'ancienne moi j'arrive pas alors qu'est-ce que c'est que ce loot graine de puissance ok si mais si je si je l'utilise pas c'est pas grave j'ai encore mon couvercle les trophées online de GTA 4 c'est vrai il y a des trophées ils sont durs à faire ouais non j'utilise pas c'est pour ça que du coup moi ça me dérange pas voilà donc du coup on arrive dans une zone enneigée qu'est-ce qui s'y passe par là mon clavier a du mal c'est pas grave comment ça je suis piégée les trophées en ligne en DLC ouais c'est chiant après il y a certains trophées je crois dans les DLC ils sont pas considérés pour le platine enfin sont pas à faire pour le platine je crois fouet de feu max vas-y Milda elle prend trop cher je lui ai mis de la défense pourtant non qui va voir Milda encore alors magie 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 hop là et relivi t'as cuisiné quoi ça marche Tsunaru bon courage pour le boulot bon le courage hop là et bien impeccable tada tomate farcie nice ça fait longtemps que j'avais pas mangé donc là je peux pas passer ok là il y a la thune et par là qu'est-ce que c'est que ça là ok d'accord ok ça me fait un chemin tiens on flex mange ce gâteau d'anniversaire je vais juste repasser de l'autre côté avant il y avait un autre chemin je voudrais voir s'il y a des objets ou du loot ouais il y avait ça ouais il y avait ça qu'est-ce que ça graine de vie ok bienvenue à toi candy raton bienvenue et tout droit en fait il y a plein de chemin Milda qui s'en prend encore plein la tronche elle a un truc tank un truc qui fait qu'elle tank ou pas du tout petite glace vanille en dessert nice je pense que je vais manger mon reste de pâte d'hier midi et monsieur Coquille a acheté une pizza donc ce sera la pizza du mercredi soir pour ce soir ou alors je la garde pour demain Valkyria Chronicle oh je sais pas petite pizza ça me tombe bien ça fait longtemps que tu t'es pas pris une bonne pizza nous on voulait aller en acheter au kiosque à pizza elles sont plutôt pas mal et sinon il faudrait que je refasse une vraie une vraie pizza maison c'est vrai Lévi trop bien la mousse au chocolat je peux plus trop en faire parce que j'ai j'ai plus de batteur il est cassé il a pris l'humidité dans mon ancien appartement et du coup quand je l'ai allumé ça a commencé à sentir le cramer et tout j'ai fait oula la mousse c'est pour moi aussi les deux là qui se prennent la tête donc là je viens d'où moi tu galères à trouver le 1 il est sur quoi le 1 pizza chèvre miel il faudrait que j'essaye ok je reviens au début du jeu ça m'arrange comme ça je peux sauvegarder sur PS1 ça peut pas être évident à trouver ouais Nanaki bon appétit allez courage le chat qui donne fin toujours Candy toujours ici alors sache que des fois je commence mes streams à 9h à 10h30 le chat est déjà en train de parler de la bouffe de ce midi de tout en fait non Valkyria Chronicles je pense Valkyrie Profile il existe aussi sur PS1 mais je pense que je peux passer du coup parce que Valkyria Chronicles je sais pas sur quelle plateforme le 1 aussi le 1 il est à partir de la PS3 si t'as plus de batteur tu devrais regarder oui plash c'est quoi ça ah Valkyrie Profile ben Valkyrie Profile j'ai la version japonaise et j'ai la version américaine va falloir que tu sortes un petit billet au Japon tu vas le trouver à 10 euros ici tu vas le trouver à 150 euros je connais pas Weplash c'est quoi Weplash ok ça a fait rire ça craque j'ai pas la ref mais apparemment est-ce que je dois l'avoir PSP j'en ai un sur PSP ouais d'ailleurs on le fait dans pas longtemps le 2 le lait net non le lait net il est ok ça cacara enfin du moins moi je l'ai trouvé à pas cher à l'époque enfin il y a quelques années je l'ai trouvé à pas cher en cash je ne connais plus maintenant son prix mais il est beaucoup moins cher que la version PS1 ça c'est sûr c'est un film sur un batteur d'accord ok j'ai jamais les ref moi de toute façon ouais voilà c'est ça moi la version japonaise je l'ai acheté au Japon à 10 euros limite le gars il m'a donné de l'argent pour me vendre enfin limite le gars il a payé plus cher les frais d'envoi et tout pour me le donner quoi bonjour Luffy comment ça va ah mais carrément j'ai trouvé genre Japon mais je crois que c'était frais de port offert et là je me suis dit mais le pauvre japonais qui vend son exemplaire à 10 euros en France il a dû payer enfin en gros limite son jeu ne lui a rien rapporté en plus je l'ai reçu quoi en deux semaines j'étais hyper étonnée de la rapidité du truc ça va merci ça va bien par contre la version américaine elle m'a coûté elle m'a coûté elle m'a coûté cher et la lénette elle a dû me coûter 20 euros je crois je sais plus après je l'avais revu dans les 30 euros mais il me semble que de mémoire la lénette m'avait coûté pas très cher enfin pas très cher 20 euros ça va pour un jeu PSP des jeux à 10 yens ça fait même pas 1 euro quoi c'est fou ça fait limite un centime pour nous quoi ouais la lénette elle est abordable essaye de trouver la version lénette tu t'embêteras moins qu'avec la version PS1 qui est ouais c'est ça ça fait à peine ça fait à peine ouais ça va Yoshi j'avance bien j'avance bien je pexe un peu en même temps j'essaye de trouver du loot dans mes donjons et tout les Dragon Quest NES en boîte à 10-15 euros ça vaut le coup franchement après c'est ce que je disais souvent si tu savais parler japonais le lire et tout il y a des pépites qui sont jamais sorties chez nous mais en plus de ça c'est royal au niveau budget tu m'étonnes Terz of Sinfinia PS2 et tout trop bien après il faut pouvoir y jouer en japonais quoi mais ouais mais c'est les vieux FIFA tu vois Margot c'est pas pareil les vieux FIFA plus personne n'en veut tout le monde achète le même tous les ans et puis l'année prochaine ils en rachètent d'autres et ils revendent le leur dans les caches malheureusement je trouve qu'il y a de moins en moins de choses j'ai beaucoup de caches dans ma région beaucoup beaucoup mais à chaque fois que je fais le tour des caches sur une après-midi je trouve pas grand chose coucou Loki comment tu vas ça va le boulot la formation ouais ça c'est cher aussi les caches c'est plus comme avant ben je crois que cette année le FIFA c'était un DLC c'est ça c'était genre y'a pas eu de nouveau jeu ils ont fait une espèce de mise à jour c'est ça mais en fait il faudrait qu'ils fassent ça qu'ils fassent des mises à jour tout simplement à chaque fois plutôt que de racheter le même jeu parce que pareil les gens ils achètent FIFA ok mais au final ils se retrouvent toujours à bah bah je reviens là ok au final ils se retrouvent toujours l'année d'après à racheter leur jeu ça nous pollue nos caches nous ouais c'est ce qu'on on en parlait tout à l'heure quand on dit que Vinted c'est plutôt intéressant maintenant je regarde beaucoup sur Vinted justement alors les prix ont augmenté mais là y'a quelques y'a quelques années y'a y'a 3 ans sur Vinted en termes de jeux vidéo je trouvais des jeux vraiment à très bon prix maintenant bon voilà ça commence à monter un peu les prix mais ou alors dès qu'il y a un jeu dès qu'il y a un jeu à bon prix il part moi mon là j'ai trouvé Jeanne d'Arc sur PSP y'a quelques temps l'annonce venait d'être publiée et je pense que j'étais en train d'acheter le jeu en même temps que quelqu'un c'est moi qui ai eu la vente mais ça s'est joué à quelques secondes je pense et encore l'annonce venait d'être mise là dans la minute les DLC des Sims tous ensemble c'est 400 euros il y en a beaucoup après est-ce que ça vaut le coup parce que ça a bugué ça a bugué Loki et comme je l'avais posté sur Instagram il y a un gars qui m'a dit ah est-ce que c'était celui sur Vinted et j'ai dit oui et du coup c'est moi qui a eu la vente et la personne était en train aussi de l'acheter c'est moi il l'a eu petit Jeanne d'Arc bon ça m'a débloqué là par contre bon gentil plumeau ça va non c'est bien un nouveau FIFA il faut repasser la caisse le pire c'est que tu reprends tout depuis le début y compris le mode lootbox donc toutes les microtransactions faites sur FIFA 20 sont totalement obsolètes et tout ah ouais bon alors du coup ça m'a débloqué un truc boule de neige où il se passe rien après 400 euros à 40 euros moi je pense que ça me paraît ok parce que mis bout à bout effectivement ah non 40 euros le DLC bon ça fait un peu cher pour un DLC non et donc par là je peux pas y aller non plus bon après-midi Florine merci d'être restée sur le stream à bientôt à demain demain c'est Day of the Tentacle toute la matinée plus un petit bout d'après-midi donc là je peux pas passer en fait on me demande si les gars de la fibre sont pas partis manger oh c'est possible Connecti Cats bah ouais moi mes Sims je les achète j'en achète j'en achetais un tous les 2-3 mois mais quand c'était en promo formation c'était la semaine dernière ah j'avais pas vu Loki courage c'est trop bizarre là le plateau machin là que j'aille par là moi ça a l'air de monter ah le truc c'est que les mobs je sais pas s'ils repopent ah là y'a pas la boule de neige je pense qu'il faut que je la débloque ailleurs en face y'a quoi ah en face y'a un truc courage monsieur il faudra que je t'envoie à MP monsieur Loki à l'occasion mais bon après t'as des bonnes idées donc faudra que je te parle de quelque chose qui n'est bien sûr pas obligatoire encore un secret peut-être peut-être un secret erreur rétropixel mais comme je sais qu'en ce moment tu travailles beaucoup j'ai pas envie de t'embêter pour l'instant il fait un temps de rêve moi j'ai froid un peu il fait pas très beau par rapport à ce matin je sens que là ça s'est rafraîchit il fait 18 dans ma maison j'ai pas envie de remettre l'échauffage j'allais chercher ma couette mais tu sais quoi Raygeek j'ai trop les nerfs je peux plus jouer aux sims sur mon PC mon PC freeze dès que je lance les sims c'est radical il y a un énorme freeze et impossible de le mon PC ne se débloque pas j'ai tout coupé à la main ouais c'est vrai Loki après c'est vraiment pas pressé mais moi je suis tout le temps je suis tout le temps en plaid j'enseigne tenue ma tenue de vie c'est le plaid là je le mets pas parce que je suis en stream mais des fois je le plaid sur les genoux en live ou des fois j'ai le plaid carrément pendant les lives de la tondeuse dorée j'étais en pyjama mais je me dis c'est marav de toute façon on voit pas je t'en pyjama avec le plaid tout va bien pour jouer aux sims avec les dlc faut appeler la banque mais grave mais j'achetais tout le temps des dlc et en fait maintenant je ne peux plus jouer aux sims parce que j'ai trop de dlc et papy pc il comprend pas pourquoi je joue aux sims et donc il a décidé qu'à chaque fois que je lançais les sims je ne pourrais pas y jouer il se met à il coupe en fait je n'ai pas le droit de jouer aux sims oh il y a une épée là épée cil mais même quand il fait 40 degrés dehors en live j'ai toujours mon plaid c'est ma tenue en fait c'est fou est-ce que je peux donner des objets là j'ai des bonnes genre ça là cornes précieuses les gantelets le marteau en fait non tout ce que je loot c'est beaucoup moins bien daika se moque et bah il ne devrait pas c'est vrai oh c'est cher bah ouais j'ai remarqué daika je ne peux plus jouer aux sims à cause de tous les DLC que j'ai et tout ça freeze complètement même en mettant un jour mes cartes graphiques et tout enfin mes cartes graphiques j'en ai plein ma carte graphique et bah impossible de rejouer alors j'ai tout désinstallé j'essayerai de les réinstaller à l'occasion mais non j'ai pas de mode bon bah je fais des bons dégâts là là j'ai des PS et là j'ai des PM PM t'as plein de mode juste pour le création de Sims là il y a un jeu qui est sorti aussi pour les gens qui aiment juste créer les maisons c'est pas mal le jeu des appartements là à retaper bienvenue Morienne bienvenue à toi je pense qu'il faut que je repasse de l'autre côté encore une fois non pas celui là c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps Zelda l'avait testé comment ça s'appelle c'est un jeu en gros c'est les Sims mais version pour ceux qui n'aiment pas jouer après avec le mode famille c'est genre t'es un agent immobilier et c'est The Tenant un truc comme ça non il me semble le jeu des appartements tu retape en gros les appartements et voilà c'est pas The Tenant je crois que c'était genre ça parce que ça me faisait penser à Doctor Who bonjour Sviet oui c'est ici comment ça va le père Sviet toi aussi tu fais ça merci pour le host Sviet ça pourrait aller mieux comment ça House Flipper non c'est pas ça je crois que c'est genre The Tenant un truc comme ça ça s'appelle moi le play je le mets sur la pelouse pour pas que ça me chatouille oui mais ça c'est parce que c'est parce que tu es bizarre je te juge ça y est ça y est je suis comme monsieur sapin aïe 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 je juge ça y est non mais t'as raison après il y a des bêtes et tout oh non c'est vrai Sviet oh c'est trop chiant c'est beaucoup trop chiant tu joues à Genshin Impact j'ai essayé un petit peu j'ai pas accroché mais je crois que c'est comme je disais c'est le système MMORPG je pense que c'est plus pour moi par contre ça avait l'air ça avait l'air quand même sympa j'ai vu quelques streams dessus et tout et j'avoue ça donne envie quand même oh bah je suis revenue là encore on est marre je suis revenue encore là pourquoi ? pourquoi ? oh Loki j'ai même pas envie de réagir à ça oui c'est ça c'est ça la piste on sait ce qu'on disait souvent avant t'avais t'avais moins de jeux du coup t'avais tu prenais plus de temps pour y jouer coucou Nord V comment ça va ? elle va me dire je viens de me réveiller ça va petit Fall Guys bah c'est pas trop mon truc j'ai j'ai monsieur Koki qui regardait un peu Fall Guys vous trouvez que ça avait l'air fun mais c'est pas trop mon style de jeu après voilà c'est ce que j'allais dire comme Sviet je pense que ça doit être sympa entre amis un peu comme ça de temps en temps mais je crois qu'ils font des mises à jour sympas Lofi en plus ouais merci Shadak pour Nord V tu t'es levé à 8h c'est vrai ? ah j'ai rien dit alors je me suis levé à 8h et je me suis recouchée à 8h30 à plus à plus ça craque un jour on va apprendre que Shadak il aura donné 10 000 cheers 10 000 cheers pour dire bonjour à Nord V dit donc je viens part est ce que j'ai froid ouais il fait froid dans la maison il fait 18 et j'ai vu j'en ai marre de mettre l'échauffage du coup j'ai froid mais en même temps j'ai la fenêtre d'ouverte non je n'ai pas fini loki je n'ai pas terminé faudra que je leur commence du coup quand on est parti sur day of the tentacle pour l'instant je relance pas indiana jones c'est comme ça que j'ai ma game boy rouge c'est vrai t'as acheté du cappuccino au lait de coco et du coup c'est pas bon parce qu'il ya rétro pixel tout à l'heure qui parlait de mettre du du chocolat dans son dans son café et apparemment c'est super bon à tu viens de rentrer de course t'as pas testé or si c'est aussi si c'est comme ton cappuccino à la vanille là non boss j'en veux plus de nord v n'importe quoi du miel dans le café ouais y'en a qui le font apparemment faut aimer aussi le lait de coco c'est pas mal rétro pixel c'est pas mal du tout bon alors du coup j'ai j'ai trouvé la boule de neige qui me manquait pour passer café plus lait pour plus chocolat en poudre et ça fait cappuccino maison j'ai jamais essayé j'ose pas j'ose pas trop les mélanges en fait les seuls mélanges je fais c'est dans mon jeu de café là où j'apprends des recettes rien à voir des ongles de plaie dans le café régi que j'ai une famille elle est pas normale ouais le miel j'en prends parce que souvent je parle beaucoup en stream et je bois pas et du coup je me prends des fois une cuillère de miel est ce que tu te sens normal aussi pas toujours pas toujours c'est vrai comment donc travailler à onululu il a eu l'idée de mettre de l'ananas sur une pizza rebousto on le reverra un jour il réapparaîtra comme par magie je suis à combien d'heures de jeu à peu près 37 heures je trouve que c'est pas mal bonjour xia comment tu vas j'ai jamais goûté en vrai je peux pas dire la pizza non l'ananas je vais dire la pizza sur l'ananas l'ananas sur la pizza j'ai jamais goûté du coup je sais pas je fais partie des gens qui je sais pas ça marche solo bonne prise d'air t'en prenais à liège de quoi des pizzas ananas tu rate pas grand chose ah c'est un éternel débat ça la pizza sur l'ananas il ya fait le monde extérieur et parfois louche je sais pas je teste très bien un jour mais en général c'est poulets non dedans avec après comme d'hab qui est sur une goût tout simplement c'est interdit par la convention de genève elle a bon dos la convention de genève pizza en choix capresse allez capresse je crois j'en ai déjà mangé quand je mangeais encore des poissons je crois c'est pas bon je crois c'est fort comme poisson capresse là où je sais pas quoi là le poisson capresse oh comment on dit arrêtez ah c'est pas un poisson ouais vous savez le poisson capresse le poisson capresse là ah c'est un légume merde je connais pas alors une carpe je confonds un peu ouais oui on voit ça non un peu voilà quoi oh j'y connais rien moi vous savez à part manger des pizzas elle va dire qu'elle a une famille pas normale grave surtout que c'est ma famille qui s'insurge que je dis capresse là et que j'appelle ça un poisson capresse poisson capresse qui n'est absolument pas je sais pas on parle de quoi déjà grandia il me semble super connectique à si tu vois ils sont partis manger et après ils t'ont mis la fibre ils ont mangé un petit casse croûte ils se sont dépêchés pour toi et ben profite bien il va nous télécharger en une nuit toute sa vie tout ce qu'il a pas télécharger en une vie à un fromage corse avec des larves quelle horreur qu'est ce que pourquoi on parle de ça d'un coup il ya un event bon c'est où la suite là j'ai fait tomber ma boule de neige et après elle était là et après il n'y a plus de yeti pour m'embêter bien sûr c'est un jeu de randonnée exactement là je suis actuellement en train de battre le record du monde de la marche à pied en randonnée exactement en plus il ya plus de mob bien sûr pour là je vais refaire le tour en vrai je suis perdu ouais il faut ce qu'il faut traduire c'est je suis perdu alors j'apprécie cette vue d'ensemble radeau pour cent cinquante pour cent à peu près régeek c'est pas la peine d'être possédé suite au fait que je sais pas qu'est ce que c'est qu'après dit on bon j'arrive d'ici j'ai mes boules de neige passer par là oh margot coucou mama paprika ah bah voilà enfin quelqu'un qui qui reconnaît que je ne suis pas perdu et que j'avance bien il ya des monstres là je les ai pas battus donc peut-être comment vas-tu ah voilà maman paprika arrive me fait un compliment et ben je trouve la route tout simplement ça va merci mais voilà j'ai bien avancé on chaussait des deux là j'ai joué hier parce que du coup du coup c'était pas prévu que je stream hier matin et du coup j'ai je me suis tiens je vais lancer un stream je travaille pas du matin et du coup j'ai pas mal avancé depuis hier j'ai en ressortir un grand dia ans viette ça fait déjà deux fois quand même c'est longtemps que j'avais pas sorti le petit coup de poing derrière la tête est-ce que j'ai vécu un instant émotion depuis vendredi depuis vendredi oui enfin vendredi oui il y avait l'instant émotion mais je crois que tu étais pas là du coup donc oui j'ai été très triste pourtant je mérite c'est vrai régeek mais ouais sous c'était c'était triste t'en es où capillairement bientôt il va avoir les chevaux aussi longs que moi tu pourras refaire des nattes t'as pleuré ? j'aurais pas été en stream Mama paprika je pense que moi aussi là j'étais en stream et les gens ont sorti leur plus beau jeu de mots pour pas que je me sente triste moi je te vois gris t'es de quelle couleur est geek à la base enfin moi sur la page twitch de la page twitch je te vois gris ok village de l'ail ok j'y retourne c'est gris vert moi je te vois plutôt gris ok si je repassais par là de toute façon il n'y avait pas de j'ai pas trouvé s'il y avait un crystal mana je ne l'ai pas trouvé c'est vrai elle est où sous sous bah ça il n'y a plus de sous beaucoup monsieur Martin merci pour le raid merci beaucoup tu vois gris aussi moi aussi je vois gris petit so bonjour virus gaming bonjour Nicolas vous allez bien merci beaucoup monsieur Martin qu'est-ce que tu faisais de beau bienvenue à toi Poupou bienvenue oui ça va merci ça va bien est-ce que ça s'est bien passé le live et coucou Dertis c'était la copine de monsieur Martin ah oui c'était monsieur ou madame du coup ce matin c'est gentil Poupou bienvenue à toi bienvenue bienvenue et bienvenue virus gaming pardon bienvenue à toi c'était ma chère etante qui était en live sur Tomb Raider PS1 oh et ça va il n'est pas trop psycho rigide parce qu'on en parlait la dernière fois justement bienvenue bonjour save bien ça va on en parlait la dernière fois des jeux que on devrait laisser de côté niveau nostalgie parce que injouable maintenant bonjour Bubule ça va bien et bonjour Lee Wolf et bien viens viens de changer les idées bah en fait ouais en fait on parlait des jeux qui maintenant sont un peu rigides en termes de gameplay et du coup j'avais dit je pense que nostalgiquement j'avais parlé de driver de mon côté je pense que driver c'est un jeu si j'y rejoue maintenant je dirais ouah ouah ah non pas Tomb Raider quand même quand même un peu tu vois mais après ça reste des bons jeux mais en termes de de gameplay un peu rigide maintenant ouais aussi à l'époque mais moi je kiffe c'est trop bien Tomb Raider mais même revoir des streams sur Tomb Raider j'aime bien no le fameux no là c'est le village de Lane joli n'est-ce pas les habitants de Lane sont très intelligents particulièrement les trois sages ils peuvent répondre à toutes vos questions vous avez des questions les trois sages hein ils peuvent peut-être nous donner des informations sur Alente et donc du coup pour ceux qui viennent d'arriver moi je suis une chaîne spécialement rétro gaming RPG et Point & Click et actuellement on est en train de faire le CD2 de Grandia sur PS1 et demain Day of the Tentacle voilà et on a commencé un peu Maniac Mansion aussi qui inclut dans Day of the Tentacle de temps en temps je fais un petit peu de théâtre rythme ça m'arrive et puis et puis voilà je squatte les lives de Tina pour du Tomb Raider ouais j'aime bien elle fait un rando en plus sur le 2 le 2 c'est mon préféré en plus ok nouveau marchand ouais moi aussi par contre par contre le 2 ça reste mon préféré quand même mais j'y ai rejoué il y a pas longtemps je dis ah ça pique théâtre rythme j'aime bien j'en fais pas forcément tout le temps mais de temps en temps on se lance un peu de théâtre rythme surtout le vendredi matin quand je sais pas trop quoi jouer ou quand on a terminé un jeu bon bah j'ai plus de thunes Taxi 2 sur Dreamcast je connais pas celui là mais justement ouais on parlait on parlait de ça la Rétropixel avait posé la question quels étaient les jeux qui maintenant étaient super cool à l'époque et qui maintenant avaient un peu vieilli et du coup je m'étais dit je pense que les drivers si je m'y remettais maintenant je dirais non une corne là à 50 000 ou 5 000 non 5 000 oh ok bon bah je vais revendre tout ça voilà comme ça je peux racheter des trucs je vais essayer d'acheter un peu de défense ouais c'est ça la plupart des jeux PS1 en général le genre a de faire rayer la console grave je peux faire du troc si je fais du troc ça veut dire quoi que je rachète pour revendre non quelle est la différence entre équiper et troquer en fait mais oui à flux je fais un échange c'est ça j'achète et je revends l'autre derrière ça fait 37 heures que je joue au jeu ça fait 37 heures que je sais pas en fait c'est vrai bébule ouais ça m'étonne pas c'est ça que du coup c'est ce que je disais je pense que driver ça a été une licence que j'ai adoré mais je pense qu'avec le recul maintenant comme les tomb raiders tu diras ah quand même ça pique c'est un échange ok bon ouais c'est vrai c'est vrai que maintenant t'as le petit côté un peu beaucoup plus joli salut Milda ma fille le printemps touche à sa fin et l'été est court nous devons faire le plus de récoltes possible tu es la femme la plus forte du village ma fille si tu pars qui va pouvoir faire ce travail ouais je sais t'inquiète pas là je suis plutôt occupée mais je vais nettoyer et commencer le travail les fameux jeux rayés mais qui marchaient encore de ouf quand tu vois l'état des cdps 1 mais qui passent encore trop bien alors que des fois maintenant nos cd à nous ils ont un pet et c'est la fin du monde il y a plus de plus de jeux qui passent dans la console j'ai ma marmite et mon couvercle j'ai vu un stream de chronocast version modée ah ouais bonjour Alex comment ça va tu as quitté Twitch moi ça se passe bien ça se passe bien Alex on va sauvegarder on va aller voir Darla mais vous non mais c'est vrai c'est fou les cd de ps1 ils se rayaient mais genre comme par magie tout le temps t'avais beau en faire super attention ton cd il était rayé ça marche Alex bah après ça fait du bien aussi de faire une petite pause une petite pause Twitch ça fait du bien moi souvent j'hésite pas à faire une pause d'une semaine une dizaine de jours et l'envie de streamer n'est pas là d'ailleurs en plus c'est ce que je trouve bien qu'est-ce qui va pas Milda il s'est passé quelque chose Darlin ah c'est Darlin ah Darlin tu m'as tellement manqué mon chou ah c'est Darlin oh là Darlin oh tu m'as tellement manqué donc ça c'est c'est Darlin oh là va falloir que je lisse ça ok attendez bougez pas elle durera plusieurs mois le mien bon bah écoute repose-toi bien Alex allez on y va Darlin tes gros muscles m'ont manqué quand j'étais loin de toi je pouvais à peine fermer l'oeil oh tu m'as manqué aussi Milda sens-toi à mes côtés moi je pouvais à peine lire une ligne mais ce soir on va enfin pouvoir dîner en tête à tête en toi et moi toi et moi attendez vous vous voulez dire oui où sont mes bonnes manières pardonnez moi ça fait tellement longtemps que permettez-moi de vous présenter l'un des trois sages mon chéri adoré Darlin Darlin voici mes nouveaux amis Justin Fina et Rap salut tout le monde merci d'avoir pris soin de ma Milda bienvenue à Lane dans notre maison un taureau qui parle gag alors je suppose que c'est vous qui avez arrêté la tour de Doom je parle au nom de tous pour vous dire qu'on vous est redevable Justin Fina et Rap de Cafou oh mais c'était rien du tout on se coltine ce genre d'individu tout le temps pas de problème on a cherché ce qui pétrifiait les choses mais on savait pas que la tour recelait d'un monstre terrifiant c'est Renaud Gaïa qu'est-ce que c'est toi et le gars Guido avait dit que vous avez eu des gens et des forêts transformées en pierre non ? oh la la grosse tête ça m'a peut-être aidée à expliquer pourquoi l'ancienne Angelou a disparu de la terre et ben Darlin ces petits gars sont à la recherche de l'ancienne civilisation d'Angelou avant de parler d'Angelou j'en peux plus je voulais vous demander quelque chose c'est quoi cette pierre que t'as là ? oh ça ça s'appelle la pierre d'esprit c'est un souvenir de mon père oh je le savais la mythique pierre d'esprit elle existe vraiment bon après-midi Réguic bon GTA 3 je lui dois je lui dois tout ma rencontre avec Lieté la quête d'Alent et regardez j'ai aussi la clé que ça la médaille c'est la clé du légendaire temple d'Angelou la médaille de la sagesse mais moi je l'avais trouvée c'est pas possible c'est Lieté qui m'a dit de la prendre et de me rendre à Alent je l'aurais jamais cru la pierre d'esprit Lieté la médaille de la sagesse c'est évident que tu es celui qui a été choisi pour aller à Angelou choisi pour aller à Angelou moi je pense qu'il est de notre devoir à nous les trois sages de laine de te dire ce que nous savons sur Angelou c'est tout ce que nous pouvons faire à part tous vous remercier d'avoir sauvé la forêt de Cafou petit gars t'as pas quelques questions là ? les icariens comment aider les gens et comment Gaïa aimait les Angelou alors les icariens qui sont-ils ? nous avons eu une icarienne à Cafou une fille qui s'appelle Lynn attends une minute petit gars Justin là ce que tu viens de dire t'as bien dit icarien ? c'est donc vrai quand le pouvoir des pires d'esprit sera réuni il en mettra il en mettra un icarien et j'en ai vu une autre Liété deux icariennes Lienne et Liété c'est quoi au juste une icarienne ? attends un peu petit gars Justin Liété c'est pas une icarienne c'est la prêtresse du temple d'Alent je je savais pas du tout petit gars t'as pas quelque petit gars comment aider les gens pétrifiés ? on pensait qu'on trouvait la réponse une fois arrivé à Alent mais on n'a pas réussi à trouver la clé pour ouvrir la porte seul celui qui est digne de recevoir la clé des mains de Liété est capable d'entrer seul qui en soit digne le seul qui en soit digne c'est toi petit gars Justin pas possible je suis le seul à pouvoir sauver les gens qui sont pétrifiés petit gars t'as pas gai petit gars euh comment bah du coup la troisième question l'ancienne Angelou a prospéré grâce à son immense pouvoir mais elle a été détruite par ce même pouvoir je pense que c'est un pouvoir qui n'était pas destiné aux humains un immense pouvoir c'est pas le Gaïa ? c'est Maître Derlin qui pourrait mieux répondre à ta question c'est un expert en histoire angelounienne je vois bon alors allons parler à ce Derlin j'espère que tout cela vous aura été utile Derlin tu as dit que je suis le seul à pouvoir aller à Allent bah Nord V ça va pas elle a fait une kfk mais coucou Nedil comment ça va bah merci Nord V tu vas te calmer ouh j'ai glissé bah c'est marrant kfk elle a dit la même chose que toi mais elle a fait la même phrase que toi que toi mais ça va bien kfk Nord V calmez vous sortez vous de ce corps sortez vous de ce corps bah merci beaucoup comment ça parle mal à Nord V bah c'est ma soeur elle le sait comment ça va moi ça va l'édile merci beaucoup Nord V pour les subgifts coucou Onikaru bonjour Teams comment ça va j'avais envie d'écouter la musique mais la flemme d'aller sur Youtube ouais enfin payer 25 25 balles de subgifts juste pour écouter Mambo de Mambo pour 10 secondes est-ce que ça valait le coup ça va Teams Adertis non mais je suis en train d'écouter les angeloux là ça va merci Teams ça va bien merci pour un autre sou pour faire refly pour pour Côte Citron et puis du coup bah merci pour Sirius Fouchou pour Onikaru pour Taishan et pour Mikael Red et pour Seven Angel mais c'est des pseudos je les connais pas en plus je vous vois je vous vois pas beaucoup parler merci Dertis Dertis maintenant vous vous calmez ouais genre il me déconcentre c'est pas gentil oh oh beurre est-ce que j'ai une immeute du poisson qui chante non rétropixel j'avais une idée mais ça le fait pas tu vois je voulais faire danser Michel en rythme et le problème c'est que bah je suis pas en rythme bonjour Sklade ça va merci beurre merci pour Rétropixel et pour John Couscous ça va pas bien mais Nord V calme-toi calmez-vous danse la Macarena oh non il y a un train en plus j'avais pas vu arrêtez merci beaucoup bonjour John ça va le quart d'heure craquage faut animer Michel ce serait stylé tu vois Michel avec des petites maracas tu vois enfin bref ce n'est que des qu'une lubie de plus faut que Nord V bah voilà faut que Nord V me crée des je pourrais te l'animer en rythme c'est vrai tu peux faire ça Nord V trop bien coucou John comment vas-tu bon alors du coup maintenant je continue Darlene tu as dit que je suis le seul à pouvoir aller à Alente mais comment est-ce possible comment puis-je aller là-bas dis-moi dis-moi Darlin rien ne sert de courir petit gars le bon moment arrivera tu pourras te rendre à Alente parce que tu as été choisie je suis forte on dirait moi au boulot pareil quand je répare la télé merci le père Svietz quand je répare la télé de ma résidente elle est trop contente et moi je suis là en mode méga muscle comme ça et ça la fait rire enfin voilà on fait des choses des fois dans notre boulot qu'est-ce que tu es maladroit du calme petit gars Darlin sait de quoi il parle je suppose que vous avez raison désolé Darlin Milda merci tu as beaucoup à apprendre avant de trouver le chemin d'Alente repose-toi ici mon garçon parle aux deux autres sages tu peux rester dans la petite maison vaudrait mieux aller voir Derlin en premier c'est lui le sage qui connait l'histoire de la sagesse d'Angelou ok allons-y mon garçon on va beaucoup se voir ces temps-ci que ça te plaise ou pas ça va bien bon bah nickel bonjour Heaven ça va ouais je fais les biscottos j'aime bien j'aime bien mais en plus ça les fait rire bon voilà je suis toute petite et tout mais le perseviet paf paf juste là c'est la maison de Derlin deux portes plus loin à gauche vous voyez la hache adossée au mur il y a des gamins qui jouent devant on ne peut pas la rater petit mais costaud oui alors le chef du village let's go je vais pas lire ça Dertis monsieur Dertis stop voilà preuve d'autorité stop stop monsieur Dertis alors Derlin c'est lui enfin c'est pas lui Derlin c'est pas le four c'est lui Derlin ok incorporer un petit extrait de sulfa racine de mogu feuille de lulu et pour terminer bon coucou ton baragouin marche beaucoup mieux que ta recherche Derlin c'est quoi de la botanique je fais peur ouais les trains de live c'est des radeaux j'ai mis les radeaux qui défilent je sais pas Sviet ça m'inspire cet accent ah ce sont des petites plantes médicinales je ne me laisse pas de cette recherche sur Angelou qui sont ces jeunes Mulda mais où donc mes manières sont-elles voici mes amis Justin fina et rap de l'attaque de la tour de doom le truc pas du tout hype ni rapide complètement n'enlever enchanté on m'a dit que vous étiez un expert en histoire angelounienne et on aimerait non dis pas plus tu gars Justin tu gars Justin j'ai tout appris sur vous par le marchand Mogai alors on est célèbre quoi en Mogai Guido par hasard c'est vrai que la situation de Kafu est très similaire à celle de la fin de la civilisation angelounienne alors c'est aussi le pouvoir de Gaïa qui a détruit Angelou je crois que vous avez fait mouche mais même si c'était Gaïa qu'est-ce que c'est que cette histoire de gens pétrifiés nous savons juste qu'avant en quand Angelou ne disparaisse une baisse anormale du nombre des esprits avait été observée en d'autres termes nous pensions que cette baisse fut la cause de la pétrification est-ce que ça pourrait ça se pourrait que Gaïa se développe en absorbant les esprits c'est une observation intelligente si on nous considère les choses sous cet angle ça commence à avoir un sens y a-t-il une façon de ramener à la normale les gens pétrifiés si la pétrification est causée par la perte de l'esprit alors restituer l'esprit devrait les ramener à la normale les anciennes légendes disent comment restituer l'esprit c'est écrit quelque part mais la poche est déchirée illusible quoi ? vous moquez pas on mange du rose bif ce soir calme-toi calme-toi petit gars personne ne dit qu'il n'y a pas de solution si vous allez à Alente ou que donc nous devons aller à Alente mais le problème c'est que nous savons pas comment y aller le vieux Dorin est le seul qui sache comment aller à Alente le problème c'est que bon de toute façon ça va pas vous faire de mal d'aller le voir vous pourrez peut-être t'en tirer quelque chose ok alors allons-y Derlin merci pour votre aide qui a changé de couleur ? non c'est pas le même Nord V c'est un autre ce cher Dorlin est fou amoureux de cette liété dont vous parlez tous il pourrait avoir plus de jugeotes le problème c'est que je ne sais pas si tu pourrais en tirer grand chose mais on ne sait jamais la tour de Dorlin est au sud-est sur les berges du lac au sud-est c'est où le sud-est ? par là ? pas du tout les berges du lac en fait il y a trois sages le premier c'est le premier c'était celui qu'on a vu tout à l'heure après le deuxième c'était le marron et là on va voir le troisième maître Dorlin mon ami ici veut que vous lui disiez comment se rendre à Alent oh Alent maître de la sagesse d'Angelo lieu sacré des Icariens c'est ça si vous connaissez le chemin ces jeunes pourront trouver un remède pour tous les gens pétrifiés on m'a dit de me rendre à Alent vous voyez Liété me l'a dit quoi Liété ? tu es certain que c'était Liété ? tu dois me parler d'elle ses yeux étaient si marron était-il marron vert était-il bleu ou Liété belle Liété ? attendez Liété ? quoi ? oh c'est vous maîtresse Liété vous êtes exactement comme je vous avais imaginé exactement non attendez je suis Justine et voici Fina hérap nous voulons nous rendre à Alent genre il prend Justine pour Liété oui allez-y les jeunes de la source arc-en-ciel jusqu'à Alent allez et rencontrez la belle Liété maintenant je me souviens à propos de Liété quoi ? vous savez quelque chose ? je vous me souviens où qui je suis ? bah qu'est-ce qui je suis qui moi ? mais de quoi parle-t-il il est complètement à la ramasse Mila tu es sûr qu'il va bien ? ben quelque chose ne va pas il est comme ça depuis qu'il a laissé sa corne dans le village du bas sa corne ? c'est vrai il n'a plus de corne alors sans corne plus d'informations ? c'est à peu près ça les connaissances des sages sont dans leurs cornes pas vrai maître Dorlin ? merci pour le radeau de la hype merci beaucoup dit-le-dit dit-le-dit maîtresse Liété réveillez-vous maître Dorlin ne vous endormez pas les yeux grands ouverts écoutez on n'avance pas le village du bas ou pas on doit y aller récupérer la corne de ce type ok on n'a pas raison ça sert à rien de rester assis s'il n'y a rien à faire alors allons-y héreux Yushi bonne sieste Loki bonne sieste quelle heure il est ? 13h19 ça va on a encore le temps donc il faut que j'aille récupérer la corne de ce sage très bien c'est une image la corne ? non c'est la corne de taureau le village du bas c'était Hélène avant c'était vraiment un endroit génial mais il y a des années il s'est passé un truc terrible et on a dû partir on est donc venu s'installer ici quand j'y pense tout ça c'est sûrement de la faute de Gaïa donc notre village ne peut se retrouver dans la même situation alors mais oui le village du bas il est juste au sud-est de l'entrée du village t'as juste à franchir la porte et tu le verras au sud-est par là ? au sud-est de la porte du village là y'a quoi ? maison vide ? euh bah le village abandonné de Hélène ok mais qu'est-ce que c'est que ça ? peut-on appeler ça un village ? ça en était un Justin aussi grand que celui où nous vivons aujourd'hui et à la réflexion bien plus beau c'est pire encore pire que la forêt pétrifiée mon chéri dit qu'ici tout est complètement tordu déformé il y a des monstres par-dessus le marché allons-y Milda nous devons le faire tu as raison Justin mais sois prudent tu m'entends ? cet endroit grouille d'énormes verres et la maison de Dorlin était la plus éloignée de la porte autant dire que nous ne sommes pas arrivés ok donc du coup de ce que je comprends hop c'est un peu bizarre comme endroit effectivement alors lance flammes je vais apparaquer les pouvoirs et peut-être qu'en off je m'amuserai quand même à hop certaines magies qu'est-ce que j'ai de beau là j'ai pas grand chose j'ai des magies niveau 3 elle est pas mal cette emote les emotes du train de live elles sont elles sont jolies je les ai toutes et elles sont elles sont cool pas toutes mais il y en a beaucoup des sympas ouais c'est vrai que ça ressemble un peu j'ai déjà fait le lien donc là il y avait un objet j'ai gagné du saumon ok let's go et ça c'est quoi espace déformé oh Yoshi ça marche ça marche et bah bonne continuation à toi du coup et à bientôt peut-être un jour ah c'est vrai c'est tes emotes ça du coup trop bien elles sont jolies c'est tes emotes Héros d'Arcangélus. Donc là, je suis rentrée dans un nouvel endroit. Non, je n'ai pas pris l'endroit, je crois. Je vais visiter un peu. Peut-être un Crystal Mana, quelque part. Au revoir, Yoshi. Bonne continuation à toi. Et découvre bien les RPG, si le cœur t'en dit. Lance Flamme. Ce niveau-là ? C'est vrai, les Wolves ? Pas bon souvenir. A voir. Il y a des niveaux où on m'avait dit, oh, bof, tu vas galérer. Et ça a été. Je vais voir. Oh, oui. Ah, tu l'as fait il y a dix jours. Tu l'as terminé ? Ok, donc ça, ça se débloque. Et là, je reviens là. Ça marche, Lévi. Bonne journée à toi. Et puis, bon après-midi, du coup. Tac. Tu ne l'as pas encore terminé. D'accord. Bon, en tout cas, ça va. Je trouve que j'avance bien. Donc là, je pouvais y aller. Et là, je crois que j'avais fait le tour. Bon. Rendre chèvre. C'est vrai. Surtout que je ne sais même pas d'où elle sort, cette expression, et pourquoi on l'a dit. As-tu déjà fait Resident Evil PS1 ? Non. J'adore, par exemple, j'adore regarder Resident Evil. Mais je ne les fais pas en stream. Pas forcément. Pas forcément. Donc, ouais. En gros, si je reprends l'endroit distordu, je reviens là. Quasiment. Ah, oui ! Tu n'avais plus de piles pour jouer à Grandia. Des fois, vous ne pouvez pas chercher. C'est vrai. Par rapport au caractère de l'animal. C'est un seul caractère, une chèvre. Ouais, quand même. Ah, ouais. Ah, merde, oui. Non, pas du tout. C'est parce que j'ai dansé Mambo de Mambo avec Michel, et j'ai oublié de l'enlever. Ça s'énerve pour rien. Ok. Ok. Li-Wolf. Écoute, sois fière. Sois fière, ta femme, elle joue au jeu et elle kiffe. Au point de décharger les piles. Sois fière. Ah, ok, j'ai retrouvé un autre endroit. Et là, il y a quoi ? L'espace déformé, encore. Ok. Et donc là, il y a encore des blocs. Je ne peux pas tout enlever. D'accord. Quoi ? Mais non ! Mimi, là ! Je veux sortir. Ou par là ? Peut-être par là. Bah et alors ? Elle aime le jeu, Li-Wolf. Toi, tu as un bouc ? Moi, je suis cheval. Ah, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Merci, Buzz-in. Mais garde tes sous. Vous avez le droit de parler sans donner d'argent, vous savez. Ouais, on est comme ça sur ce live. Oui, le Perse Viette. Exactement. Oui, exactement. Elle bloque toujours au même endroit. Ah, mais ça ! Ce n'est pas parce que tu connais un jeu par cœur que tu ne bloques pas au même endroit. Ok, j'ai trouvé un coffre. Il y a quoi dedans ? Un bâton. Ouais, je vais faire du troc. Je peux le donner ? Ah, personne ne peut l'équiper. Qui c'est qui doit aller bloquer ? C'est Bibi. Et bah ouais. Bah ouais, parce que Bibi, lui, il n'est pas bloqué, lui, à chaque fois qu'il joue. C'est ça, le travail d'équipe. C'est ça, le travail d'équipe. Il n'y avait que ça ? La coquille banque, c'est fini. Oui, c'est fini, la coquille banque. Donc, tout ça pour ça. Très bien. Eh ben, j'étais ravie de venir. Tout ça pour un bâton. Et ça, c'est quoi ? C'est un autre endroit ? Espaces déformés, encore numéro 1. Oui. Bah, on va aller là. Non, Bibi, c'est éthique, il faisait Internet. Ah, oui, bah oui, oui. Tu verras que tu peux Google aussi. D'Arcangelus qui balance son IBAN, là. Ouais, mais c'est ce que je disais, Burr, ma manette, elle est à pile. La mienne, par exemple. Il faut bien choisir la bonne manette. Justement, on en parlait hier, d'acheter une manette pour la femme de Lee Wolf. Ah ! Qu'est-ce que ça ? Bah, le petit père, là, qu'est-ce qu'il fait, là, lui ? Les manettes à câbles ? Mais tu les branchous, les câbles de la manette, pour la Switch ? Sur le port USB ? Quel port USB ? Attends. Quoi ? Mais tu... Quel port USB ? Il y a des ports USB sur une Switch ? La grosse noob ! Nintendo ? Y'en a trois sur le dock. Ah bon ? Ah oui ! Ah oui ! Ah bah, j'avais jamais vu. Ah bah, j'avais... Ah bah, j'avais jamais vu, ça ! Il y a un planqué derrière. Attends, mais je découvre des choses incroyables. Oui ! Ah bah, oui, il y en avait... Oui, oh bah... Ça vous prouve que le mode portable, il marche bien, le mode portable, par contre, chez moi. Bah d'accord, oui. Ouais, c'est le... J'ai le dock blanc, c'est le dock... Animal Crossing. Ding, ding ! Bon, je peux la mettre que comme ça, parce que sinon, tout est câblé. Ouais, je suis pas... Je connais pas les connectiques exacts de ma console, effectivement. Tout comme je branche les recalbox sur mon ordinateur, bien sûr, et non pas sur l'écran. C'est pareil, c'est du même niveau. Bonjour Katoys, comment ça va ? Même level. T'as envie de péter des dents ? Comment ça, il sort ça comme ça, d'un coup, qu'est-tu ? Mais non, mais elle est branchée sur mon deuxième écran d'ordi, et après, je joue à la Switch comme ça. J'ai un casque d'ogre, là, qui a l'air pas mal. Voyons voir. Je perds un peu en coup critique, un peu plus en défense. Bof, hein. Bof. Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui en voudrait un peu plus. Ah. Bof. Non, bof. Mais j'utilise des câbles Wi-Fi, exactement. Bon, mais moi, vous savez, je branche, ça marche impeccable. Je vais pas chercher plus loin. Qu'est-ce qui se passe, là, dans le jeu vidéo ? S'il vous plaît, rendez-moi mon écran. Oh, bah, dis-donc, il a eu du mal à me les donner, mes travers de porc, hein. Là, je repasse par là ? C'est vrai, qu'es-tu, mais c'est dégueulasse comme réaction. Donc là, je peux redescendre par là. Ok. Et là, normalement, c'est l'entrée parce qu'il y avait le petit ours. Bon, je vais re-sauvegarder encore. Je pense aussi que c'est justement parce qu'il était à travers un écran interposé qu'il a osé sortir ça, je suppose. Enfin, après, il y a une façon de dire les choses aussi. Donc, par là, est-ce que j'en viens ? Non. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses... Ah oui, d'accord, j'ai été enfermée. Ok, ça m'a ramenée ici. Bon, bah, c'est pas plus mal. Qui fait déborder les WC. Et là, je reviens au début. Alors. Donc là, je pense que je suis au bon endroit. Juste, il faut que j'arrive à... Donc là, il y a un coffre à récupérer. Et là, il y a un petit ours encore. Petite vache. C'est un ours ou une vache ? C'est un ours ? Une vache ? Non, avec des cornes. Je vais me pas aller en boîte. Donc, ça me va. Hop. Bon, faut que je fasse attention et pas y retourner par là. Ok, donc là, c'est non. On a dit. Quoique. Attendez, j'essaierai bien autre chose. De passer de l'autre côté du cube. Tac. Ok. Si je passe de l'autre côté du cube, est-ce que ça me téléporte à un autre endroit ? Je serais assez curieuse de voir. Ah non, il n'y a vraiment que la petite partie de droite. Et par là, il y a un autre endroit. Bonjour Monsieur Sapin, merci pour le raid, bonjour, bonjour Juge Sapin, comment ça va ? Merci pour l'ESO, bonjour, comment ça va ? Bonjour Guilla. Utilisez mon pseudo pour faire une blague sur Justin Beber, Justin Beber. Bonjour Baron, ça va ? Ça s'est bien passé le stream. Tu étais sur quoi ? Des bisous Margot, bonne journée. Ça va très bien. On a parlé de toi tout à l'heure parce que je commençais à juger les viewers, moi aussi. Et là je me suis dit, je commence à devenir comme Juge Sapin. Et là, je me suis dit, mon Dieu, ça y est, il m'a contaminé. Coucou cousin, ça va bien ? Il est trop bien ce jeu, il est trop bien. Une copie de Dracula sur Master System. Ah, et alors du coup il est bien ? Juger, c'est bien. Non, elle est vraiment cool. Et je trouve que j'avance super bien en plus, donc je suis contente. Il y a des boss un peu costauds, mais j'arrive à les battre sans problème. Enfin, sans problème, au bout de la troisième fois, je trouve que ça va, c'est plutôt pas mal. Sans avoir à farmer pendant des heures. Bonjour Lorient. On a appris que Monsieur Sapin aimait bien les tas de miettes. Comment ça, les tas de miettes ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore ? Et bonjour Frozen, ça va ? Il y a des tas de miettes. J'aime bien, mais je dois être trop sympa. Comment ça, trop sympa ? Je ne comprends rien. Parce que Dracula, il n'est pas... Il ne mérite pas d'être sympa, c'est ça ? Et grandir dans ta liste, je pense que tu vas aimer. Il se fait bien. Bon là, je suis dans une zone un peu louche, mais il se fait bien. Donc là, je suis revenue au début. Ouais, je suis revenue au début, en fait. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Quoi ? Il est sympa sans plus. Il y en a pas mal de jeux sympas sans plus. Bonjour Bifle, ça va bien ? Kefka, je crois qu'elle n'est pas là. Elle était là ce matin, mais je pense qu'après, elle a peut-être repris le boulot. Tu viens de venir du soleil dans nos vies ? Ah yes, il y a besoin. Je n'ai même pas de soleil chez moi, là. Trop triste. Il y en avait ce matin, trop bien. Et puis maintenant, plus rien. Le soleil a disparu. Salut Belfzune, ça va ? Koko Kikiye. Yeyette. Ça va ? Soleil ? Si c'est un jeu sur Megadrive, il est pas mal. Il est pas mal du tout. Oui, donc, j'arrive à trouver des routes, mais ce n'est pas les bonnes. Ulysse 31, c'est vrai ? Et si je passe par là ? Ah oui, bah en fait, là, je pouvais y aller tout à l'heure. Je pouvais y aller tout à l'heure. Et là, on a dit que c'était non. Là, on a dit que c'est non. Donc, là, j'ai continué un petit peu par là. Je pouvais passer par là. C'est peut-être là la sortie après. Bon, après, on cherche. On fait un peu d'XP. Quand on voit les boss qui nous attendent, je me dis, bon, c'est pas déconnant non plus d'XP un peu. en cherchant sa route. C'est parti. C'est parti. Ok, bon. Donc, par là, je crois... Si, j'y suis allée et c'était pas la bonne route, donc... Ah ouais, par là, je peux pas y aller non plus. Ou alors... C'est la bonne route, mais... Non, je pense que je vais me faire... Ah ! Je me suis fait capturer, mais autrement. Voyons voir. Ah ! Ça y est, j'ai trouvé la suite. Ok. Donc, fallait bien que je... Que je rush... Le carré. Sans m'arrêter. Sacré énigme, quand même. Donc, les portes, je peux pas les prendre. Bon, c'est déjà bien. C'est déjà bien, parce que, bon... C'est tapé 10 portes pour essayer de trouver la bonne. Je vais quand même essayer au cas où, s'il y en a une qui s'ouvre, mais je pense pas. Faut faire du porte-à-porte. Bah, apparemment pas. Donc, ça va. Bon, ce qui est bien, c'est qu'à priori, une fois que t'es là... Tu peux plus revenir au palier d'avant. Ou j'ai menti. Non. Ça me refait revenir... Si ? Oh non, je viens de mentir. Oh non, j'ai dit n'importe quoi. Je veux revenir en arrière. Papy l'engueux, sa femme. Ah, ça y est, c'est le mercredi. On est mercredi ? Ah mince, je pensais que je pouvais revenir en arrière. Enfin, que je pouvais pas revenir en arrière. Mince. Ouais, donc en fait, le niveau, il est vraiment chiant, en fait. Et là, 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 là... Bon, j'ai à peu près mémorisé le chemin, mais bon. Donc là, je retourne là. Et là, je me dépêche. Pour pas me faire emmener. Voilà. Donc. Je reviens là. Et si je ressors... Ou alors... Bon, mais c'est pas aussi perché. Non. C'est vrai, ce viette. La pauvre dame. Là, il y a des... Il y a des... Il y a des ennemis. Il y a pas d'énigmes ici, en fait, hein ? À mon avis. Je suis perdue ? Attendez, c'est pas parce que... C'est pas parce que je galère trois secondes que ça y est. Il y a pas de combat aléatoire, Nanaki. L'avantage, c'est ça. C'est que... C'est qu'il y a pas de combat aléatoire. Bon, lui, c'est qui ? C'est un boss ou... Ah oui, non, d'accord. Je croyais que c'était un boss. Je fonce dedans. Ça me donne quoi ? Des bottes. Est-ce que c'est mieux ? Euh... Bon, j'aime pas qu'on s'enlève les coups critiques. Ouais, c'est fait pour Buzzin. Ouais, ouais, je sais, Nanaki, mais le truc, c'est que souvent, quand on me voit galérer trois secondes, en fait, j'ai mauvais souvenir de point and click où j'arrive dans une zone et on me laisse pas chercher et on me donne la soluce directe. Du coup, je préfère préciser, vous savez, c'est pas parce que je galère trois secondes que je vais pas y arriver. Nanaki, mais oui, il est trop bien, Nanaki. Donc, là, il y a un truc. Par contre, le Christo Mana, j'en trouve pas forcément plus que ça. On n'est pas trouvé tant que ça. Après, c'est pas grave, mais... Donc là, il y a encore des sous. Mais apparemment, je ne peux pas passer. Par contre, eux, oui, ok. Bonjour, silence. Bon anniversaire à tous aussi. Comment vas-tu ? Oui, ça va, merci, ça va bien. Alors, donc là, on a dit qu'on ne peut pas passer. Ensuite, par là, c'est non. Là, il faut que je passe, mais vite. Ok, par là, il y a des sous encore. Je vais aller en chercher. Non, franchement. C'est parti ! Je ne sais pas combien il y a d'étages, je pense qu'après ça j'ai terminé. C'est parti ! Là, je peux passer. Ça je prends ? Ouais j'ai vu, je pense que je vais le prendre. Il a l'air cool. En tout cas là pour l'instant j'attends le Monster Hunter Stories 2 et le Phoenix Wright. Après je ne vais peut-être pas prendre le Tales of Day 1 parce qu'en général les Tales of t'envoient partout après en vente à moins cher. Alors qu'en général les Monster Hunter Stories c'est un peu plus compliqué, les Phoenix Wright aussi donc... Mais ouais il m'intéresse. Ça m'agace quand les persos ils sont coincés là, ils font des demi-tours juste pour aller tabasser. Allez je refais des petits soins. En fait ils vont sortir le Phoenix Wright qui est sorti qu'au Japon. Fin juillet je crois, 27 juillet un truc comme ça, ça doit être ça la date. Du coup ça va être un bon mois de juillet. Faut aimer Nanaki, il y en a qui aiment la licence, il y en a qui l'aiment pas. Moi j'ai commencé avec la version PS Vita, qui était sympa, un peu longue, et le Tales of Symphonia, on l'a fait en stream, il était pas mal aussi. Mais pareil, un poil long. Je trouve que, alors j'en ai fait deux, mais je trouve qu'en temps d'histoire ils sont longs. Mais après voilà. Il faut aimer le système de combat aussi, qui est un peu particulier. Mais sans ça ça reste des bons jeux qui abordent des thèmes un peu obscurs. enfin obscurs, des thèmes pas forcément très joyeux. Mais je trouve que la façon dont ils abordent les thèmes sont, enfin du moins dans les deux que j'ai vus, sont plutôt cool. La façon dont c'est abordé. Ah il y a ça aussi Burr, oh. Il y a ça, il y a le Legend of Mana Remaster aussi. Trop de trucs. Après ça aborde des thèmes très très sombres. A toi de voir après en termes d'histoire ce qui pourrait te plaire pour découvrir. Beaucoup, beaucoup conseillent le Tales of Symphonia en termes de découverte de jeu. Et ouais c'est pas déconnant. Ouais c'est ça, le système de combat de Symphonia, elle peut être parfois un peu compliquée quand même je trouve. le Phantasia, ouais il faudrait que je le fasse en stream le Phantasia, j'aimerais bien. Ok. Bon bah il va être 14h. Ouais je vais stopper là. Je vais refaire une sauvegarde quand même. Comme ça, on save. Je vais stopper là, je vais aller manger. Et puis demain, hop, demain Day of the Tentacle, je trouve que j'ai bien avancé. Vale Cola. Et Ravenp Flight Internetns. bleiben.